bonsoir merci à tous les personnes d'être présents ce soir on s'attendait pas ce qu'il est autant de participation donc comme un peu dit en off on sait pas si c'est une très bonne coïncidence et où le sujet qui intéresse donc merci d'être aussi nombreux ce soir donc qui alors il ya bien facilement une sur les 25 24 25 participants il ne doit bien avoir une bonne douzaine que je connais d'autres pas mal de nouvelles têtes du coup au cas où on va peut-être reprendre toute façon on a le temps on passe pressé de par nos deux trois minutes ou une minute pour se présenter chacun inès et moi même au cas où on connaissait pas du coup on travaille tous les deux pour la société smile et donc moi je suis expert technique drupal basé à marseille où ça fait 7,8 ans que je fais du drupal voilà où j'avais commencé site builder je suis passé développeur après j'ai fini mes études et donc mon pseudo c'est green reaper je suis contributeur drupal depuis 2013 on va dire traduction organisation d'événements et modules et autres j'ai eu été également impliqué dans le bureau de l'association drupal france à un moment depuis j'ai un peu mis en pause donc impliqué et intéressé par tout ce qui touche de près de loin à drupal donc voilà pour ma présentation rapide vas-y inès oui alors vraiment inès ça doit faire quasiment six ans que je suis drupal aussi je pense avec flouant chez smile mais moi je suis à lille et flouant est à marseille après côté développement de modules contribue pareil ça doit faire quatre cinq ans donc donc voilà je suis tech lead chez smile et au niveau de l'association drupal france oui hop pardon j'ai joué ce soir c'est pas possible comme comme l'a dit floris aujourd'hui je suis vice présidente et je vais me représenter à la vice présidence également allez vas-y j'envoie yes alors au sommaire ce soir donc on va voir on va avoir une petite introduction sur le git lab ci on va voir les termes les termes techniques la vue d'ensemble ce qu'il faut pour faire fonctionner une ci et on va vous montrer les différentes étapes que nous on a effectué pour lancer notre ci alors je te je te laisse parler de ton introduction ok ça marche si j'ai juste eu le ça c'est un peu frisé un moment où on a fait la transition d'un coup j'ai eu un peu peur mais sinon ça va bien vas-y donc au niveau oui parce que là dessus c'est alors dit la psy aille et même le sujet des ci aille donc intégration continue est très très vaste et du coup c'est plus pour reposer les bases au cas où parmi parmi vous il ya des gens qui ne sachent sache pas du tout ce que c'est qu'une ci aille donc une ci aille le c'est la brève c'est le terme anglais pour intégration continue et à quoi ça sert c'est le but c'est d'automatiser un maximum de choses des processus pour en général dans le but d'améliorer la qualité en premier lieu la qualité d'un projet éviter les tâches répétitives et en fait tout ce qui va être automatisation ça évite les erreurs humaines du coup plus on automatise au mieux on augmente la qualité de ce qu'on produit de ce qu'on déploie ou autre et du coup il peut y avoir l'autre terme également là dedans c'est si dit pour déploiement continu et après en anglais alors il ya une petite potentiellement une petite nuance également entre continues delivery déploiement continu et continue ce pardon justement le contraire continue ce deployment déploiement continu et continue ce delivery livraison continue alors je sais pas si c'est une vraie nuance ou si c'est juste tout récemment que je suis tombé là dessus là donc déploiement continu lui c'est vraiment le code est déployé sur les serveurs jusqu'à la pré-production après la production mais cela de manière automatisée alors que la livraison continue c'est plus on met à disposition ce qu'on va appeler un package c'est à dire que un état des sources prête à une utilisation mais le déploiement ne va nécessiter une opération manuelle pour dire voici déploie un goût d'appuyer sur un bouton pour que le process automatisé se poursuivent jusqu'au déploiement donc on s'apprécie de l'accès de la petite nuance donc au niveau des l'intégration continue par rapport à gitlab et même par rapport je pense à également tout un tas d'autres outils qui permettent de faire de l'intégration continue cirque ces outils ils peuvent exécuter ce qu'ils ont à faire directement sur des serveurs à dire classique ou autre mais pour avoir une plus grande flexibilité le mieux c'est quand même de 2 d'effectuer les étapes qu'on va voir ensuite dans via des images docker pour embarquer tout ce qu'il faut et permettre du cloisonnement entre chaque projet et entre chaque étape de l'intégration continue donc là pour rappel en effet pour rappel au niveau de la présentation ce soir on va présenter ce qu'on a fait alors moi ça fait bientôt moi ça fait bientôt un an que je me suis mis à gitlab ci d'ailleurs là je passais toute la journée à préparer un article bien détaillé du coup de ce qui s'est passé depuis un an ou en gros c'est un peu ce qu'on va vous présenter là mais du coup il y aura une version plus écrite plus détaillée au cas où normalement je devrais le sortir demain et mais du coup c'est pour tout ça pour dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec une ci vous pouvez voilà faire à utiliser sur un projet vous pouvez construire des images docker vous pouvez publier des pages html vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça exécute des scripts et mais du coup les scripts vous en leur faire vous leur faites faire ce que vous voulez après c'est à vous adapter on va juste présenter ce qu'on a recherché en rapport avec drupal forcément que c'est un meetup drupal mine de rien on dirait pas mais voilà juste pour bien situer le contexte alors petite précision les slides que vous voyez ont été déployés vers du gitlab ci et du rival md qui permet en fait de générer des slides via du markdown donc on va passer au terme donc alors le premier terme c'est runner donc runner en fait c'est le service qui va exécuter les builds sur un serveur donc en gros c'est une machine sur lequel vous allez avoir un gitlab runner dans le terme de gitlab qui va se connecter à votre gitlab une fois que vous l'avez installé vous connecter à votre gitlab et du coup quand vous allez déployer il va déployer sur ce runner là sachant que vous pouvez avoir plusieurs runners pour votre infrastructure vous pouvez avoir par exemple des runners si vous avez ça sur du machine physique vous pouvez avoir des runners java des runners php des runners python avec différentes versions de php et tout ça sur votre infrastructure après il ya la notion de pipeline alors la notion de pipeline c'est un ensemble de jobs c'est ce qui va faire le déclenchement en fait c'est ce qui va tout contenir ensuite vous avez les stages où c'est un ensemble d'étapes dans la pipeline ensuite vous avez les jobs donc c'est des étapes regroupés dans des stages on le verra sur la slide d'après un peu comment ça comment ça s'articule vous avez les artefacts alors les artefacts c'est des fichiers compressés ou pas mais qui vont contenir un ensemble en fait de fichiers que vous allez définir dans votre ci par exemple vous pourrez dire bah voilà à chaque déploiement je veux que tu me fasses une sauvegarde de mon drupal avec la base donnée et je veux que ça soit disponible dans mon git lab sans moi si j'ai un souci je peux toujours revenir en arrière ensuite il ya une notion de workflow donc de c'est à dire de conditions de déclenchement typiquement sur une git lab vous pouvez dire bah voilà je veux que ce job il s'exécute que sur telle branche je veux qu'ils s'exécute par exemple si vous faites une verge request ou je veux qu'ils s'exécute par exemple manuellement c'est à dire au clic d'un mouton typiquement vous avez des prêts prod prod et vous voulez que la prod ça soit un lit qui le lance manuellement ça vous pouvez le faire et c'est grâce au workflow que vous allez générer tout ça ensuite on a les nids les nids en fait c'est pouvoir faire des dépendances entre les jobs donc typiquement par exemple quand vous allez lancer je sais pas moi un php cs avant de lancer php cs vous aurez besoin par exemple de faire un composeur install donc vous aurez besoin d'un job qui va dire installe moi drupal et ensuite pour que les autres jobs fonctionne vous le mettez en relation avec l'install group 1 voilà ensuite vous avez les tags les tags qui permettent justement de sélectionner un runner typiquement quand vous êtes dans une infrastructure comme je vous ai dit avec des tas de runner si vous spécifiez pas de tags il va prendre le runner par défaut sauf que des fois le runner par défaut ça peut être du php 7.0 alors vous êtes en php 7.3 ou sur ou sur un docker et pas sur du docker in docker par exemple donc l'intérêt des tags c'est vraiment de dire bah voilà je veux que tu me lances sur tel runner donc ça on pourra on pourra le voir après si vous voulez avoir plus de détails mais en gros c'est à la config en fait du la première fois vous allez installer votre runner et vous allez l'intégrer dans gitlab vous allez pouvoir spécifier les tags astreneur les tags ça peut être php 7.3 ça peut être piéton 2.6 c'est un nom en fait qui va être lié astreneur voilà je sais pas si florent tu vas rajouter du coup pour préciser en effet par rapport à ses runners et à ses tags en général c'est quelque chose alors tout dépend en effet le poste que vous occupez dans votre boulot en fait mais grosso modo si vous utilisez gitlab.com cette notion de runner c'est transparent parce qu'en fait dit la pointe comme fournit déjà des runners sur lesquels vous pouvez faire marcher des images docker donc en fait cette partie infrastructure c'est gitlab.com qui la gérera pour vous si par contre après vous avez votre propre gitlab auto héberger si c'est vous qui l'avez mis en place votre votre serveur gitlab il ya des chances que vous ayez dû à un moment donné préparer un gitlab runner également donc cette notion de deux tags associés aux runners vous avez sans doute déjà dû vous y pencher sinon si vous êtes dans en général fortiori dans une dans une usn ou une agence ou autre voire même même pour être freelance et avoir votre propre propre gitlab ça se fait beaucoup aussi du coup vous aurez déjà mis ça vous aurez déjà vous serez déjà confronté à cette notion de runner mais du coup si vous êtes dans une grosse société ou quoi ça ça va être plus le système interne en fait qui va mettre en place gitlab et les runner avec les bons tags et après du coup ce sera juste vous aurez l'information que ok je veux lancer php 7.2 où je met tel tag et puis voilà c'est tout après derrière c'est plus à vous c'est pas à vous de gérer ça également un truc que j'ai oublié en introduction c'est que par rapport à ce qu'on a fait inès et moi même entre son ce que les tons pendant ce que les tons projets et le mien de temps en temps après on a un peu divergé selon ce que c'est mais du coup c'est pas plus mal du coup de voir exactement en fait ce qui va nous différencier parce que voilà voilà il faut pas s'étonner des fois qu'il y ait des bouts de l'un des bouts de l'autre à un moment dans les slides et c'est tout c'est juste je voulais préciser ça et après du coup la notion de pipeline stage et tout ça avec la vue d'ensemble ça ira un peu mieux donc là ce qu'on voit c'est le résultat d'une pipeline et du coup dans cette pipeline là il ya ce qu'il ya quatre stages qui ont été définis donc les stages ils ont un ordre pas alphabétique mais un ordre par rapport à leur déclaration tout simplement donc build security code quality et tests et par défaut en fait vraiment c'est pas alors après la psy à il permet de faire toute la combinaison que vous voulez entre les trucs en paralysé en série les trucs comme ça par rapport à justement c'est une histoire de dépendance entre job mais en fait par défaut ce que ce que va faire guide la psy aille c'est à dire qu'il va prendre le tous les toutes les tous les jobs de l'étape une et il va les exécuter en parallèle puis après une fois que tous les jobs d'une étape auront été terminée s'il n'y a pas d'erreur ou s'il n'y a pas de marqueur et en l'absence de marqueur indiquant qu'un job peut être peut échouer s'il n'y a pas d'erreur il passe à l'étape suivante et pareil paralysé paralysé tout etc etc là je sais plus si dans le code qu'on met dans les slides ça se verra ou pas mais par exemple tous ces jobs qu'on l'on voit à l'écran dans security code quality et tests la seule chose qui sont dont ils sont dépendants c'est bill de dev du coup on a mis des mots clés needs pour que ils puissent tous exécuter une fois que bill de devait terminé c'est dire que par exemple test n'a pas besoin d'attendre que security et que tout le coup toutes les tâches de security de code quality soit terminée pour être lancé il ya juste besoin d'attendre que bill de dev soit effectué non petite précision technique sur sur un runner on peut spécifier on peut spécifier justement le nombre de comment on appelle ça le nombre de concurrence en fait oui voilà les du coup les jobs qui vont qui vont se lancer en parler typiquement sur mon infrastructure j'ai pas beaucoup de voilà mon astra structure est à la maison c'est un git lab perso j'ai limité à 5 donc c'est à dire qu'en fait il va lancer cinq jobs et le reste il va les mettre en pause en attendant que les cinq soient finis enfin en attendant qu'un des cinq soit fini puis on parle également de job et de runner pour finir un petit peu là dessus sur git lab point com c'est un peu comme sur github dans le sens où si vous avez un projet public la la cia est gratuite c'est que à partir du moment où vous avez des dépôts github privé que vous alors vous avez un certain nombre de minutes offertes par mois mais voilà mais si vous consommez trop après il faut payer sur git lab point com c'est tout voilà c'est juste fin de la parenthèse alors du coup maintenant on va voir un peu les prérequis alors je sois je te laisse présenter ton assiaille vas-y 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 au coeur à eux non mais sinon tu avais le code plus bas oui effectivement il y avait un bout de code donc là après j'ai donc j'ai pris on a pris les certains éléments clés en fait dans la constitution d'une image docker dédié pour moi pour la ciaille c'est que grosso modo en fait l'idée c'est de mettre tous les outils dont on va avoir besoin à l'intérieur pour ne pas après on pourrait faire des images différentes ou quoi faire appel à chaque étape à des images différentes propres à cette étape là si nécessaire sinon pour éviter de s'embêter on peut préparer une seule image avec php composer de rush des trucs comme ça dedans et ne plus avoir à s'embêter donc là j'ai pris quelques montrer quelques points dans ce qu'on va avoir besoin on va avoir besoin de composer donc c'est une image qui est issue de php du coup on a besoin de composer si tu peux est ce qu'on va rajouter pas mal de dépendance php dans ce qu'on a besoin pour exécuter tout simplement un site drupal en fait redis mysql selon les choses donc voilà juste livré php vas-y passe à la suite après là en plus de sens je rajoute tout un tas d'outils php installé de manière avec directement five ou installé directement quand il s'agit de script via commande commande curl pourquoi alors par exemple beaucoup ces outils là par exemple composants normal et bien fait quasiment tous ces outils composants normal à sphp cpd php md etc peuvent être également gérés via le composer point j zone de votre projet dans les dépendances de développement seulement je sais que passer un moment il ya eu un il y avait qu'on s'appelle je sais pas s'il y avait le débat avant mais en tout cas je sais qu'il ya un tweet de la personne qui est à sebastian bergman là le créateur de php unit et de plein d'autres outils liés à php qui avait justement recommandé d'arrêter de mettre les dépendances de développement dans le require dev de ces projets pour plutôt les installer via des exécutables php points phare pour éviter des interdépendances et des problèmes justement de dépendance de version qui pourraient impacter tout simplement des librairies nécessaires par l'applicatif c'est à dire que c'est parce que admettons que dans votre require dev vous ayez un outil qui empêcherait une mise à jour c'est pas un outil de développement d'empêcher à quelque chose une librairie utilisée réellement par l'applicatif d'être mise à jour d'où le fait d'installer si possible les outils à part finalement bon après ça dépend tout simplement parce que j'ai pour le projet ça dépend tout simplement parce que dans l'utilisation en concret exemple quand on va vouloir télécharger les codings standard drupal on va passer par le require dev du composer json du projet mais automatiquement du coup celui ci en lui même en dépendance récursive va récupérer php co sniffer donc finalement est-ce qu'il donc finalement php co sniffer va être va être présent et télécharger via composer également donc c'est c'est un peu compliqué enfin c'est pas compliqué c'est voilà il faut avoir un petit peu ça en tête si tu peux passer au truc suivant est également un truc qui a c'est afin d'utiliser également des outils de de qualité de code nécessitant notre js mais du coup j'ai rajouté directement des outils notre js yarn qui est un gestionnaire de paquet notre js est également pa 11 y si aille pa 11 y si aille c'est quelque chose un outil d'automatisation de vérification de l'accessibilité sur les sites directement dans cette image là car plus pratique d'utilisation que ce soit directement dans cette image là j'avais pas envie de jongler entre une image php et une image notre js en plein pendant la ciaille voilà oui alors donc maintenant en fait les différentes étapes qu'on a vu tout à l'heure dans l'image alors la première comme vous a dit tout à l'heure en fait c'est le build l'idée c'est de d'installer d'installer un Drupal donc pas forcément installer installer tout l'environnement avec la base de données etc parce que quand on prend des outils d'analyse statique comme php cs php stand etc ils ont pas besoin d'avoir un Drupal d'installer donc là ce qu'on fait c'est simplement un composer install avec quelques paramètres en plus et l'idée c'est que on va créer un artefact ici qui va en fait mettre en on va mettre mettre dans un dossier temporaire en fait tout le composer install qu'on a fait pourquoi ça parce que l'idée c'est que derrière quand vous avez une grosse infrastructure alors on sait pas sur quel serveur le job va s'exécuter et donc du coup à chaque fois qu'il va lancer un job il va d'abord récupérer l'artifact ici et ensuite exécuter le job et donc du coup il va avoir une copie conforme de build app c'est à dire c'est à dire voilà exactement c'est à dire que en fait si vous précisez pas artefact à cette étape de billes vous aurez beau lancer composer install installé les trucs note js avec yard install ou quoi en fait à l'étape d'après dit la psy aille qu'est ce qu'il va faire il va il va repartir des sources telles qu'elles sont dans le dépôt guide directement c'est à dire que tout ce que composer aura pu télécharger ça n'y sera plus ça ne sera plus présent sauf du coup en utilisant cette notion d'artifacts ou du coup vous pouvez préciser tous les chemins voire même fichiers spécifiques ou autre à conserver d'une étape à l'autre voilà c'est ça il faut garder en tête c'est le côté bel a eu des modifications parce que composer installe à récupérer des sources ou autre il faut mettre ça dans l'artifact sinon les modifications n'existeront plus à l'étape suivante tout à fait avec la possibilité aussi d'indiquer combien de temps on veut du à l'artifact donc typiquement ici on a mis une semaine la valeur par défaut c'est la valeur par défaut une semaine tout à fait d'ailleurs sur je vais y aller du coup sûrement ce que les temps projets sur guisa.com depuis qu'on n'est passé aux artefacts on exécute pas mal de tests et c'est actif sur l'ajout justement d'outils faire mesure ou autre je crois qu'actuellement j'en suis dans les 17 gigas d'artifacts alors que c'est juste à chaque fois des composants installe donc après il ya des manières de purger en fait simplement ça dépend il faut supprimer l'historique un petit peu des pipelines et automatiquement tous les artefacts qui vont avec ces pipelines vont être supprimés est également il ya une option pour dire de ne pas ce que par défaut il garde les artefacts des derniers jobs en sujet mais du coup c'est possible de décocher une case pour que même ces artefacts là il est une durée de vie qui périme voilà c'est pour attention à l'espace disque mais bon et pareil l'espace dit c'est que pour un projet en public sur guide la point com ils disent rien pour l'instant j'ai pas reçu d'alerte alors que j'ai rien juste 2 mégas de fichiers dans le guide mais il ya 18 gigas d'artifacts c'est pour l'instant il râle pas il dit rien guide la point com donc bon tout va bien voilà alors la deuxième étape qu'on a vu tout à l'heure donc c'est l'étape security donc l'idée l'idée qu'on a eu c'était de pouvoir pouvoir checker si nos modules contribuent nos modules contribuent était à jour et donc du coup si notre pipeline est à jour parce que ce qu'on fait avec florent c'est pas forcément le cas de tout le monde mais nous ce qu'on fait par exemple c'est c'est que dans nos composants json on fixe la version du module pour différentes raisons et donc l'idée ici c'est de vérifier si ce qu'on a fixé et bien un jour donc typiquement en fait on lance deux commandes rush ici donc une pm security qui va vérifier les modules groupal et les modules pm security ici qui va vérifier toute la partie php donc les dépendances symphonie et autres donc ici ce qu'on peut voir ici c'est la partie extend extend security alors ce que vous pouvez faire c'est par exemple avoir quelque chose de générique qui va être utilisé dans dans du coup tous les jobs et de dire par exemple là je suis sur un state security c'est pareil pour les deux j'ai besoin d'une dépendance c'est pareil pour les deux l'image pareille c'est identique et l'idée c'est pas de ne pas faire aussi duplication de code même dans du fichier yaml donc c'est pour ça qu'en fait on fait des extends pour que ça soit beaucoup plus propre et ici moi j'ai indiqué battu me le fait mais que sur la branche contribue donc tu me lances tous ces tests que sur la branche contre juste pour moi je sais pas si je fais pas trop gaffe au temps mais du coup on va peut-être un peu détaillé que c'est par rapport à l'autre truc d'avant c'est un peu plus il ya un peu plus d'informations du coup le mot clé image que vous voyez un petit peu au dessus c'est là où vous précisez l'image docker que vous voulez utiliser pour ce job pourquoi par exemple à ce qu'on a montré à l'étape d'avant de bille et on n'y avait pas de l'image parce que j'avais défini une image globale en fait à tous mes jeux à tout à tout mais à tous mes jobs du coup j'ai pas besoin de le répéter par job mais là du coup si pour cette image là il ya besoin d'un truc en particulier d'une image docker en particulier c'est possible de le préciser donc roule ça bien qu'a bien précisé du coup des dessins un petit peu s'il te plaît par rapport au pm security pm security php donc là en effet vous avez deux commandes donc une pour les les projets de repas l'hp explication également c'est en détail en fait sur quoi ça s'appuie le pm security en fait qu'est ce qu'il va faire il va s'appuyer sur une libre pendant un métal un métal package composeurs drupal composer drupal security à de visse au ris et en fait se met à paquet il est généré automatiquement par rapport aux données justement de exposé par les api de repas le point org pour indiquer les versions des modules qui sont marqués comme étant des versions avec des mises à jour de sécurité disponible ou autre et du coup ça va se met à paquet va créer des conditions de version comme sur deux au niveau de composer et ça va vous empêcher d'installer des modules dans des versions comme ayant des mises à jour de sécurité de plus ça c'est si vous mettez également le met à paquet directement dans votre composer mais j'ai zone mais du coup avec cette commande de rush il va il va réexécuter cette cette vérification sur l'état actuel de votre de votre projet avec le composant en comparant des versions dans le composer point loc et du coup il va vous avertir si des mises à jour de sécurité sont disponibles ou pas pour le pm security php avant ils utilisaient un web service qui était sensio labs security checker sauf que ce service depuis je crois que c'est fin janvier voire même avant il était déprécié en fait et à la place de ça il ya là il ya une librairie php qui a été fait même une librairie php qui a été faite mais il ya également fabien potentiel qui a fourni sous forme d'un exécutable shell l'équivalent en fait mais a du coup à se télécharger localement ou en tout cas dans à mettre dans l'image docker pour être exécuté et en fait qu'est ce que ça va faire ça va checker la faire le même principe vérifier un web service externe d'un métapackage qui met des conditions de version sur tout un tas de librairies php pour éviter de s'assurer que pour s'assurer que n'est pas une version avec une mise à jour de sécurité qui soit installé la haï précision également du coup vous pouvez voir que elle redirige les sorties de ses commandes donc avager du coup script pour qu'on soit bien d'accord script c'est du shell c'est pour ça que c'est là et c'est là où vous faites ce que vous voulez à l'intérieur et qu'est ce que j'allais dire petite notion également au niveau des états parce que là on y a qu'une commande dans son script et sinon c'est possible de dans la dent d'un script de mettre tout un tas d'étapes juste pour précision entre chaque étape si jamais il y en a plusieurs par exemple les états ne sont pas conservés dans le sens où vous souhaitez un export d'une variable d'environnement à une étape à l'étape d'après c'est pas conservé voilà donc pardon le valide tu allais parler de des artefacts et des reports vas-y oui il lève la main j'ai parce que j'ai pas tout sous les yeux tous les participants sous les yeux il ya quelqu'un qui est levé la main est-ce que on répond aux questions maintenant faire mesure où mais on peut répondre auxquelles ce basier à l'air vas-y sébastien oui sébastien c'est pas grave c'est pas grave est-ce que quelqu'un d'autre a une question c'est bon il n'y a pas d'autres personnes qui a levé la main allez on reprend donc il ya un truc génial avec drupal c'est que drupal et de nombreux outils qui existent c'est qu'en fait il est possible de de sortir le résultat ce format xml plus précisément sur un format j unit qui est utilisée à l'origine par java jenkins jenkins c'est assez le j c'est pour jenkins c'est pas java d'accord ok ça marche j'ai jamais su j'ai jamais trop cherché ok et donc et donc en fait l'idée on le verra tout à l'heure pendant la démo mais l'idée c'est de sortir un format j unit compréhensible par drupal et ce qui permettra en fait d'avoir un onglet dédié par githlapse i compréhensible par githlapse i j'ai dit quoi drupal pardon oui compréhensible par githlapse i pardon je m'emmène les pinceaux il est l'idée c'est d'avoir un onglet test sur lequel vous allez avoir en fait tous les résultats au propre donc formaté qu'on le verra tout à l'heure la githlapse i en fait vous voyez tous les scripts lancé le résultat là vous avez vraiment un onglet à part et donc pour ça en général vous avez des formes xml donc il faut regarder dans les outils c'est du moment lp ou ou des fois c'est des dépendances dépendance unit et après donc après vous le sortez ce format d'artifact en report d'unit et là j'ai mis une petite condition je lui dis bah voilà si tu es en filure du coup tu me génère l'xml et tu me l'envois en artefacts et donc si tout va bien du coup il n'a pas besoin de il n'a pas vite d'accord pas mal j'avais pas vu dans le détail les subtilités que tu avais mises également parce que voilà ce que j'avais pas quand j'avais pas fait comme ça sur mon truc mais pour préciser également là vous voyez en effet artefacts reports j unit parce qu'en fait gitlab ci aille gère je suis plus on va dire une bonne dizaine de types de rapports différents que ça soit du donc du j unit pour les tests du code code climate pour la qualité du code des trucs spécial performance lot testing maîtris divers analyse de sécurité bref et d'ailleurs la plus alors je veux pas dire de bêtises mais on va dire qu'il ya je pense qu'il ya à peu près la moitié on va dire de ces types de rapports où là après il faut passer sur des fonctionnalités payantes de gitlabs de guide de gitlab mais j unit lui reste gratuit niens et là en effet ça feront ça fournit un affichage à dire un peu plus sympathique que par défaut parce que en effet si vous précisez rien du coup c'est le job est en erreur parce que là le script aura envoyé un code un code d'erreur mais du coup derrière le pourquoi il a planté il faut aller aller voir dans la sortie de la console du job en question bon après ça ça a son charme on va dire mais bon si voilà s'il ya une manière sympa de le présenter c'est cool après l'intérêt également de faire deux mètres de préciser les rapports pour que gitlab si aille les interprètes c'est que du coup ça à terme enfin un terme on va dire dans des fonctionnalités on va dire plus poussé où on y est on n'y est pas encore du coup la psy aille sera capable de générer dire ben voilà au fur et à mesure du temps il vous êtes passé de 0 test sur votre projet parce que vous avez initialisé le truc et au passage trois mois de développement plus tard il ya 200 tests qui sont exécutés en permanence sur le projet ou des trucs comme ça où voilà ce genre d'informations là un peu des métriques de taux d'erreur taux de réussite ce genre de choses voilà tout l'intérêt également un petit peu de ce genre de rapport vas-y alors petite précision aussi par rapport à tous les rapports j'avais j'avais un peu regardé donc il ya un rapport qui s'appelle code climates ou code quality qui lance code climates donc il ya un outil docker qui permet en fait de lancer tout un tas de tests comme du phpcs et autres mais la configuration n'est pas génial j'ai pas réussi à faire quelque chose de propre et c'est pas assez custom pour du drupal donc du coup j'ai un peu laissé tomber mais par contre il est possible mais ça ça va être à corriger très bientôt c'est que du coup tout ce genre de rapport là donc ça sera pas du gil unit c'est du code quality vous pourrez les afficher directement dans une merge request c'est à dire que vous lancez votre vous créez votre merge request il va lancer les tests unitaires et donc les phpcs les php stans tout ce que vous voulez et il vous affichera un rapport directement dans la merge request actuellement il n'y a qu'un seul fichier alors là c'est un fichier spécifique gitlab donc c'est un point json qui est accepté et j'ai vu passer une issue dessus pour que plusieurs fichiers puissent passer dans la merge request c'est à dire que vous allez avoir un fichier php stans un fichier phpcs un fichier pm security ce que vous voulez et donc ça sera vraiment découpé dans la merge request parce que là actuellement en effet donc par rapport au test que Inès a pu se rendre compte c'est que les rapports de type code code quality il peut n'y en avoir qu'un seul sur toute la pipeline peu importe la quantité de jobs il sera qu'un seul sur toute la pipeline donc il faut choisir et comme et comme l'a précisé Inès donc c'est un format qui est de qui s'appelle c'est pas format j unit c'est format code code climate mais du coup en effet il n'y a pas nécessairement beaucoup d'outils qui exportent format compatible avec ce format là justement directement donc bon c'est pas et de plus le la différence entre par exemple les les rapports de tests ou là c'est directement sur la pipeline et la merge request les rapports code quality eux ils sont uniquement sur la merge request il fait que si vous lancez des pipelines sur une branche sans faire utiliser de merge request ben vous aurez jamais ce rapport de code quality donc si jamais la tâche échoue la tâche d'analyse de phpcs échoue et que vous avez redirigé la sortie dans un rapport et tout ça ben vous aurez pas accès aux rapports si c'est pas dans le contexte d'une merge request donc bon c'est moi personnellement pour l'instant je m'en suis pas servi du coup à cause de ce genre d'informations là vas-y on passe à la suite parce que c'est quand même 10 heures moins 7 il y en a encore plus tard de quoi j'en a commencé un peu plus tard on n'a pas commencé à voir on a commencé à écart non non je crois qu'il y ait plus de non c'est bon j'ai un petit lag donc ok vas-y d'accord donc là maintenant on va parler de du coup de la partie code quality donc ça c'est un petit peu donc du coup c'est un petit peu tous les c'est plutôt florent qui en a mis plus que moi mais en gros c'est tous les tests tous les tests qu'on va mettre en oeuvre par la suite dans le cadre d'un projet c'est à dire que lorsqu'on va initier un projet avec nos équipes on va avoir ce genre d'outils notre pipeline et donc du coup ça permet d'avoir un code magnifique alors au delà de l'aspect code magnifique l'idée quand même avant tout c'est de repérer un maximum de d'erreurs et des vies et d'harmoniser en effet les styles pour éviter justement que d'un développeur à l'autre le code ne ressemble plus à rien pourra justement faciliter la lecture du code et la détection de d'erreurs vas-y et tu peux redescend sur ok donc c'est ce link donc ça c'est en fait ça va s'appuyer sur le je vais arriver sur style link est un outil no js donc styling qui on va prendre directement ce qui est pas 4g enfin pas 4g ce qui est utilisé par le noyau de rupal pour pour être build et également d'où le fait que le l'exécutable soit d'encore ensuite on l'a lui prend pareil au niveau de la configuration on peut préciser également de prendre exactement celui du noyau de rupal que là dessus pour l'instant n'a pas eu vraiment eu besoin de changer formateur verbos et par défaut là on précise également un chemin vers un fichier styling tignore qui va permettre de lister tout un tas de chemins à ignorer si besoin pour par exemple ça sert à rien de limiter un fichier css compile et ce genre de choses voilà et après du coup on précise une option si jamais pour l'instant dans le projet il n'y a pas encore de fichiers css la commande elle ne plante pas et après on précise les chemins vers lesquels analyser le css vas-y c'est la suite parce qu'après bon là et des trucs de code quality donc l'idée en fait également au niveau de ces trucs de code quality donc c'est d'abord là ils sont plus par ordre alphabétique quasiment mais d'abord la priorité c'était au code php puis après rajouter les trucs css js etc php unit les tests via tes tests accessibilité voilà l'idée c'est ça se construit au fur et mesure et aux petites actions ajoutent également en parallèle on a eu la laine des phases de correction des des warnings et erreurs détectées sur des modules contribue que l'on gère parce que ben actuellement sur drupal.org la drupal ci aille c'est principalement php cs et php unit qui sont exécutés pour pas dire en fait que cela mais du coup tout ce qui peut être php stand php md style in jslint ou autre pour des modules pour les modules les projets comme communautaire ben il n'y a pas tout ça donc là ça permet d'ajouter des outils supplémentaires jslint donc en fait alors j'ai appelé jslint pour parce que vous bien vous précisez que c'est pour le fichier les fichiers js mais en soit l'utilitaire s'appelle eslint pareil on va utiliser ce qui est dans le noyau on va utiliser alors précision également sur eslint le noyau de rupal ça fait je sais pas depuis combien de temps mais je pense bien un an et demi deux ans je crois qu'ils sont passés au pour le javascript à des fichiers es6 ce qui est une norme de fichiers javascript qui après et après ils utilisent ce qu'on appelle des babel pour faire de la compilation pour l'après le transformer en fichier js standard on va dire et compréhensible par tous les navigateurs là comme sur actuellement dans les modules contribue et même les projets custom on ne pour l'instant tout cas non on ne compile pas de fichiers es6 pour les transformer en fichiers js on utilise la coding standard eslint rc.legacy.json qui va permettre s'appliquer à des fichiers js non compilés sinon il ya plein des warning ou autres dans l'autre sens transpilation merci floris j'allais dire quoi d'autres eslint oui parce que et pour avoir discuté avec théodore biadala le ou un des mainteneurs en tout cas de javascript dans le noyau de rupal c'est justement ils sont en train actuellement de travailler là dessus au fait de pouvoir redécouper le javascript du noyau je lise le chat c'est de pouvoir découper le javascript du noyau en des librairies autonomes et en plus retirer les couches de jquery à l'intérieur est également facilité justement l'emploi de tout ce qui est script et configuration de coding standard ou de compilation babel de transpilation comme il ya dit babel pour faciliter l'utilisation dans les modules communautaires les modules et thèmes communautaires est également le code spécifique à des projets donc ça c'est tout un chantier qui est en cours du coup en attendant bon mais on reste sur des fichiers javascript standard pas compilé et on va prendre la configuration la configuration legacy alors petite précision également et quelques soucis à faire fonctionner uslint oui et ça ça va j'avais eu le problème il ya bientôt un an et donc quand on était repassé là dessus à l'époque j'ai pas trouvé quand on est repassé là dessus même problème et en fait c'est le pourquoi du comment c'est parce que là on ne voit pas mais dans le répertoire ap qui est la racine de ressources c'est à dire que là où il va voir le corps les modules communes les modules communautaires custom thème profil si divo files voilà il ya un fichier es point us lint ignore qui va lister des paris des chemins de fichiers js à ignorer ou là on utilise celui ci parce que le sur le truc fourni par le noyau et ok mais également si vous faites rien au niveau de des commandes de composer de scaffolding il y avait avoir un fichier point us l'inter c'est point j zone qui va se situer là dedans et le fait de lancer la commande de slint à partir de l'emplacement ap ça a toute son importance parce que du coup le lance d'ici pour qu'ils prennent en compte le fichier point est un site d'ignore mais pourtant le point us l'inter c'est lui aussi pris en compte malgré le fait que dans les options de configuration on précise bien le fichier de configuration que l'on veut utiliser et en fait en faisant avec la présence du fichier fait qu'ils chargent mal certains plugins dans les notes modules à tous les tout téléchargés par le noyau est en fait la solution c'est tout simplement de qu'il n'y ait plus fichier point us l'inter cg zone dans le répertoire ap a pris là ça fonctionne très bien et ça c'était une fois que c'est trouvé c'est toujours pareil avec ce genre de des bugs une fois qu'on en place tout ça ce genre d'outils c'est une fois que c'est en place on dit c'est super facile machin et puis à chaque fois à la mettre en place c'est plein de petites erreurs à la con de ce style là qui font que ça prend du temps à mettre en place ces outils mais après une fois que c'est en place ça bouge plus quoi c'est vraiment tranquille alors composer tu veux tu veux y aller où tu veux que je pourrais faire le reste après moi ça me dérange pas c'est plus pour équilibrer donc au niveau de composer tout bon alors la plupart du temps ça marche très bien mais c'est juste pour un peu pas nécessairement du pignolage mais disons que pour s'assurer que par exemple il n'y ait pas un développeur qui modifie le chichier json et qui oublie de mettre à jour de lancer une commande composer update ou un composer update tiré tiré loc ou ce genre de choses pour mettre à jour le composer point loc pareil dans la dans la gestion en étant qu'il y ait un conflit dit et qu'il était mal géré et que du coup le composer point loc en fait la personne n'a pas vérifié mais en fait il s'est plus du tout veut un j zone valable valide parce qu'il ya il ya des conflits dit en plein milieu qui ont été comités voilà ça c'est des petites commandes simples qui permettent de s'assurer que ça continue à fonctionner donc composer validate ça vérifie le mode composer point j zone composer point loc c'est du j zone valable après pour l'appliquer de manière récursive à potentiellement des fichiers des composants j zone que vous mettrez dans vos modules spécifiques si jamais vous allez à un découpage à ce point là ben là j'ai frappé en gros en gros ça dans un script custom qui va s'occuper de détecter les composants points j zone aurait de manière récursive et d'appliquer la commande composer point date et sinon vous avez également composer normalize qui est un petit utilitaire qui lui pareil soit vous le récupérez bien qu'on peut bien composer dans la require dev de votre projet soit c'est un utilisable directement de manière globale ça c'est très pratique dans le sens où ça va ça va normaliser voilà votre composer point j zone parce que en fait dans composer il y a un schéma officiel de toutes les clés possibles dans votre composer point j zone avec l'ordre de ce genre de clé sinon c'est ordre alphabétique et du coup ça ça va tout simplement tout trier tout propre voilà c'est il ya plus de trucs pas trier les dans les require c'est tout trié par l'alphabétique comme il faut quand il faut voilà ça au moins c'est rangé c'est propre et pareil au moins avec le style propre à drupal 4 4 espace selon les choses là par exemple petite subtilité les couverts ce week-end et où j'ai fait l'issue et je verrai je verrai si ils sont ce qu'ils font c'est qu'autant ça s'appliquer très bien autant je par exemple j'ai voulu mettre en place sur mon site perso et là dessus j'ai la librairie slick qui est utilisé slick carousel et sauf que le module slick s'attend à un nom de mode un nom de dossier qui n'est pas celui qui va être pendant qu'il va être créé automatiquement lorsque composer va télécharger la librairie slick mais du coup pour cela j'ai rusé en sur le installeur passe d'un composant votre compte la configuration composer sauf que du coup pour que ce soit pris en compte il faut que ça passe après la règle générique et du coup c'était plus trier par ordre alphabétique et du coup composer normalize ral et du paix est bon pour en attendant que l'issue soit prise en compte j'ai mis ok tu peux tu peux échouer mais voilà m'embête pas et pareil les composants normalize custom c'est pour appliquer la commande composer normalize de manière récursive si jamais vous avez des composants json dans vos modules custom pourquoi j'avais fait ça parce que sinon en fait même si c'est possible de blanc dire la commande composer normalize lance toi dans tel dossier si vous la relance l'ancien à la racine de votre projet ou quoi par exemple ça rentre en conflit avec d'autres plugins composer déjà installé ou des trucs comme ça donc là au moins c'était c'est lancé de manière cloisonné donc au moins ça pose peut être plus trop de soucis ok pour moi je peux passer phpcpd donc copie passe détecteur bon là c'est on va passer rapidement donc tout simplement il ya le la librairie qui est gérée via les sources donc directement on fait appel à elle un point va ça là je vends d'or bin phpcpd on a en lui précise voilà les extensions à scanner on lui précise ben voilà va scanner tout le code dans ces fichiers là ah oui et en fait il ya le on lui demande de scanner le fichier index.php parce que par exemple si vous êtes en phase d'initialisation de votre projet qui il ya rien dans ces différents dossiers basse phpcpd va râler sinon alors comme ça au moins il ya le index.php il a il est content il a scanné au moins un fichier index.php donc tout va bien voilà donc du coup je vais faire des tests donc du coup phpcs tout le monde le connaît donc c'est pour vérifier que le code soit bien ce format de coding standard donc là pareil donc téléchargement dans le vendor avec une petite subtilité qu'on a fait nous c'est qu'on a utilisé un fichier custom parce qu'on a voulu rajouter les strict types ce qu'on trouvait que c'était important et ils ne sont pas encore du coup dans le phpcs officiel de drupal et drupal c'est on va dire oui ça c'est des appels ça des standards donc oui on sait directement les familles de coding standard ou en tout cas des configurations de coding standard qui sont drupal et drupal practice pour drupal best practice et donc en gros avec l'intérêt d'un fichier phpcs xml d'un fichier de configuration phpcs c'est que vous pouvez préciser là dedans et plein d'options qui a passé directement à la ligne de commande serait vraiment assez compliqué et assez lisible du coup vous pouvez préciser lui dire ben voilà c'est les sources à scanner voilà leur emplacement les sources à ignorer les extensions à scanner précise également tout un plusieurs standards à appliquer d'ailleurs que sinon avec le tirer tirer standard vous pouvez préciser qu'un seul standard alors que là on va on voulait appliquer à la fois drupal est à la fois drupal practice donc là il faut passer par un fichier de configuration est également comme l'a dit inès on a rajouté le require strict type et je crois un truc pour éviter les php val ou des trucs comme ça ce genre de choses et c'est tout on n'a fait qu'ajouter des règles supplémentaires par rapport à celle standard drupal voilà tout à fait petite précision on peut quand même mettre deux standards ah on peut pas non pardon du coup j'ai dit n'importe quoi désolé oui voilà c'est à force d'utiliser directement le fichier de configuration j'ai oublié ça désolé désolé excusez moi après ce qui est compliqué c'est de mettre dans une ligne je sais plus pourquoi j'ai eu affaire mais j'ai pas réussi c'est pouvoir mettre les strict types sans passer par un fichier xml dist mais j'ai pas réussi d'accord ok pouvoir lui dire en plus de ces deux codings standard là tu m'actives telle autre règle sans passer par le fichier de configuration tout à fait d'accord ça je n'avais pas cherché parce que du coup je me suis assez voyagé un fichier de configuration c'est trop bien au moins c'est versionné c'est là c'est présent et qu'au moins le fichier de configuration que ce soit un script exécuté en local ou un script exécuté par guide la psy aille au moins il sera on est sûr qu'il sera commun à aux deux environnements quoi donc donc un autre outil oui oui c'était pour la stégram c'est grand php c'était programme php c'était pour ça donc pareil php md je sais pas si tu vas en parler pour mes détecteurs pareil c'est des l'analyse de code en plus donc là on précise donc lui oui lui il a un fichier de configuration également voilà alors pour dire que juste que dans le fichier de configuration on a mis un peu des spécificités pour drupal du sens dans le sens où des noms certains noms de variables trop court par exemple d'entre eux pas quand vous faites flèche haïdi pour récupérer l'aï dit d'un node ou des trucs comme ça ce genre les méthodes courtes ce genre de choses il aime pas php md donc là on lui a mis des exceptions pareil beaucoup d'excès j'ai préparé beaucoup d'exception pour les modules custom que je gère parce qu'en fait notamment partout où il a beaucoup de règles du style une fois une méthode ne doit pas faire plus de 100 lignes ou pareil une classe ne doit pas avoir plus de mille lignes de code ce genre de choses c'est ça en fait c'est compliqué parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de standard dans la communauté de rupal pour php md en plus c'est compliqué de mettre des standards sur des règles qui ont des seuils en fait pour dire à partir de quand tu considères est ce que le code est pas bon ou est ce que le code est trop compliqué ça c'est très arbitraire et du coup pour les modules contribue qu'on a déjà j'ai mis des exceptions autant des trucs du genre la variable n'est pas utilisé ça c'est je veux dire c'est il n'y a pas il n'y a pas réfléchir je veux dire c'est c'est binaire c'est oui ou non mais le truc genre à le cette classe là il faut la refaire parce que elle fait 150 elle fait 150 et une ligne alors que le maximum c'est 150 bah tant pis le truc lignore quoi je veux pas je peux m'embêter parce si c'est du code qu'on est en train de faire on est en train de créer l'outil est en place c'est vu au fer à mesure ça va reprendre voilà j'ai un titi cher je vais pas me reprendre toute la base parce que php md me dit non mais cette classe là voilà atteint le maximum il faut pour la respite et je vais tout réorganiser juste parce que php md md me dit de le faire il ya de certains trucs il faut être je les ignore ou autre et c'est là où il faut prendre du recul par rapport à ça bon ça c'est plus c'est plus en conclusion qu'on va le dire mais tout ce qu'on va voir tout ce qu'on est en train de voir c'est des outils pour aider à la qualité du code et à la qualité en général je veux dire pas juste la beauté du code ou quoi ce qu'on veut c'est que ça fonctionne et que c'est d'éviter les régressions bref etc mais voilà un outil ça aide c'est la fait pour aider si c'est fait si ça aide pas ben ne vous en servez pas en fait vous embêtez pas c'est pas non plus insister et pour info donc du coup ici on lance donc php md avec plusieurs paramètres donc là on a un premier paramètre qui nous indique où est ce qu'on va chercher les les possibles erreurs ensuite vous avez le paramètre de sortie alors je sais qu'il ya ainsi il ya possibilité de le mettre en texte il a possibilité de le mettre sous différents formats ensuite vous avez le paramètre et en dernier sur quels fichiers vous voulez tester quelle est l'extension et ah oui pour le fun fact en justement en corrigeant les erreurs remontées sur des modules contribue que je gère ou autre mais par exemple l'hp md il levait une erreur une erreur sur les namespace par exemple il y avait un moment il y avait une exception mais une exception globale en panem spécé donc anti slash exception new and new anti slash exception et c'est pas je md non il faut il dit non ça va pas il faut utiliser un use mais le truc c'est un espèce global et du coup encore une bombe ok ils me disent faire ça ça change rien ok puis là du coup ben après avoir fait ça c'est php cs qui râler parce que php cs lui dit ah mais non mais ça c'est à pour un espèce global tu m'utilise pas de use tu mets directement slash machin du coup c'est pour ça et aussi faut pas faire il faut prendre du recul c'est que des fois entre d'un outil à l'autre il pouvait pouvoir des règles contradictoires donc faut faire attention et du coup cette règle là je l'ai ignoré globalement dans le dents php md parce que je me dis que php cs s s'est exécuté sur d'opal.org et du coup j'ai pas envie qu'ils aient des warnings sur d'opal.org ou quoi et puis même après php md il y avait certains cas cette histoire de namespace de classe il y avait certains cas et certains cas où je trouvais que c'était pas il fallait faire il fallait utiliser un use et php md lui il râlait pas tout allait bien ou alors php cs râler donc je vais ignorer dans php md je vais je vais gérer ça via php cs donc c'est pour ça qu'après il faut les configurer c'est ça qui est voilà c'est les ou c'est des outils c'est bien parce qu'en plus c'est paramétrable mais il faut parler faut les configurer pour les adapter à votre à vos besoins ensuite php stan alors donc du coup php stan donc outils d'analyse statique en php voilà donc là l'idée c'est de faire une analyse avec le fichier donc du coup alors je sais plus pourquoi tu l'aimé en custom celui-là c'était s'il y avait en fait à la base ça a été un peu popularisé un popularisé je sais pas encore c'était très populaire dans la communauté drupal mais grosso modo passé un moment notamment avec les mises à jour de passage de drupal 8 à drupal 9 il y avait un utilitaire qui s'appelle drupal check fait par mad la manne qui du coup analyser vos codes et en fait c'était bien parce que ça regrouper php cs et et l'analyse de la détection de codes dépréciés qu'il fallait qu'il allait falloir changer et au début j'avais gardé uniquement de drupal check d'ailleurs ça me fait penser un truc et il ce truc là pour l'analyse en fait du code déprécié ça utilise php stan mais veut dire une infime partie de php stan en fait et le problème c'est que finalement drupal check il faisait plein de choses ou pas assez de choses et donc je suis assez bon là cette surcouche je la vire et j'utilise directement php stan comme ça en plus je peux bénéficier de on va dire directement ça entre guillemets sa puissance et des versions j'ai l'extension quand si jamais je la télécharge au moins je vais pas être limité par une contrainte de version appliquée par drupal check au moins je suis sûr de pouvoir télécharger la dernière version comme je veux et du coup avec également un fichier de configuration ça permet de dire à php stan saisis ces erreurs là tu me les ignore tu je vais rêver parce qu'il ya par rapport au temps par rapport aux autres outils d'analyse jusqu'à présent c'était il ya des règles et c'est tout là dans php stan il ya un truc en plus c'est de la notion de niveau de règles c'est à dire que si avant d'animés dans php cs vous avez les erreurs et les warning là dans php stan il ya huit niveaux de règles un étant le plus tolérant et 8 étant le plus strict et du coup les erreurs sont classés par niveau ce qui fait que vous pouvez activer progressivement php stan avait en fonction du niveau pour éviter d'avoir 300 warning 300 erreurs à corriger si jamais vous le mettez en place sur du code existant un truc comme ça qu'est ce que je veux dire d'autres oui voilà donc d'où l'intérêt de de ne plus passer par drupal check mais d'avoir un fichier de configuration directement que l'on contrôle mais on l'a basé également sur php stan drupal pour avoir les bases spécifiques drupal oui mais du coup c'est et on a rajouté également le memory limit parce que php stan c'est du drupal console et que ça consomme un petit peu en mémoire donc si vous n'avez pas de memory limit qui va utiliser celui du php et ça risque de tenter et donc du coup deux gigas bon moi j'ai fait moins un mais ça fonctionne très bien par contre c'est dix heures dix huit on va pas non plus on a bientôt terminé on a bientôt terminé je sais plus moi bref déjà ah oui c'est vrai rector mais ça rector c'était j'ai plus j'ai plus le nom sous les yeux qu'on en avait parlé l'année dernière donc ça paraît c'est un outil pour détecter et corriger en fait le code déprécié ça a été popularisé justement quand l'année dernière il ya eu les toute une campagne de mise à jour du des modules communautaires pour les préparer aux adres pas le neuf et donc là c'est une utilisation ben voilà du de rector avec un fichier de configuration dans lequel c'est pour ça permet de préciser gérer des trucs à ignorer les règles à prendre en compte et je sais plus ça permet de configurer rector comme il faut et ce qui est pas mal voilà donc là c'est on voit dans si dans la cia et on le met l'option dry run mais du coup si vous avez l'option dry run rector va corriger du mieux qu'il peut de ce qu'il peut en tout cas le code en question est pareil rector aussi je crois je sais plus si c'est là ou si c'est ailleurs mais ça bouffe pas mal de mémoire ce php stan rector et je sais plus quel autre psalm aussi ça bouffe la mémoire c'est un truc de fou après c'est le temps heureusement c'est que le temps de l'exécution du script mais alors chez le tchèque il ya floris qui a raison ah oui je voulais savoir en fait si tu dis que rector à la manière de ce que moi je peux connaître l'enfant tu par exemple du css comb on est d'accord c'est sauf si tu mets le dry run après après je sais plus si ça te corrige à la volée ou si ça te fait un patch qu'après tu dois appliquer toi d'accord mais du coup comment on redescend ce patch là qui est déjà dans une série donc on est en train de et pour ça que c'est pour ça que voilà ce que je voulais dans la cia et c'est que ça détecte que le truc en quelle rector est en erreur après pour une une utilisation en local sur le poste de développement alors là on n'a pas précisé dans le dans la présentation on va pas l'expliquer dans la présentation mais en gros c'est là où on utilise des fichiers makefile où je pense que tu as l'assaut à l'habitude ou du coup on prévoit l'équivalent des commandes qui sont qui sont exécutés dans la ciaille des commandes makefile pour facilement les exécuter dans le bon la bonne image docker lancer la bonne commande les bons chemins ce genre de choses pour d'accord maman facilement les lancer du coup sur un poste de développement et lancé également et c'est aussi avoir une commande pour avoir la même chose que dans la ciaille et une commande sans le dry run pour avoir pour le fixe directement d'accord parce que ma question c'était vous n'avez pas mis en place dans la cia quelque chose qui va redescendre des issues dans dit lab ou créer des patchs la volée parce que le code il a été malendanté ou je sais pas quoi enfin une connerie enfin une connerie c'est pas ce point là c'était ma question parce que là ok j'ai fini après donc un n'est pas ce point là et deux c'est pour l'instant c'est moi j'ai pas prévu ça je pense je pense le but une série qui te modifie du code à la volée moi ça pour l'instant je suis un peu sceptique je préfère que ça lève des warnings et lève des erreurs pour qu'après il y ait quand même un humain qui vienne voir ouais je préfère après c'est pour ça que je parlais c'est pour ça que je parlais d'un patch ou d'une issue créée sur le kit là tu vois enfin voilà c'était pas pour corriger du code à la volée à mettre en proie c'était pour redescendre l'info et ok dry run oui j'ai compris merci après c'est possible mais il n'y a pas le côté vérification humain en fait derrière donc ensuite celle tchèque donc ça on va passer rapidement donc c'est un petit utilitaire pour vérifier en fait les scripts shell voilà c'est tout vraiment pour comme ça on couvre tout en cours le php le css le js les scripts shell ou des quoi le css le machin bref le j zone le yem elle va tous les types de fichiers que ce soit carré couvert bref twig pas encore parce qu'il m'a il est il est rotor tout y est et ça je précise dans mon article ah oui les spells chèques pour vérifier que vous faites pas de faute de frappe ça c'était ça s'est introduit en partir de drupal 9 points pareil un utilitaire avec un autre js ou donc là on précise un fichier de configuration qui reprend celui du noyau drupal mais parce qu'en fait malheureusement il n'y a pas dans cet outil là il n'y a pas moyen de dire mon fichier de configuration étant un autre fichier de configuration existant d'où le fait qu'on a repris celui du noyau pour pouvoir lui indiquer des dictionnaires en fait de mots supplémentaires pour qu'ils puissent connaître pour les dire je sais pas encore exactement parce que pour lui dire que florent torrégrosa ben ce sont des mots valables deux mots valables en fait qui n'a il n'y a pas d'erreur de frappe et que par exemple voilà sur vous êtes sur un projet qui s'appelle my project et ben que vous mettez my project comme ça dans les dictionnaires comme ça quand le truc analysera votre code et qui voit marqué my project ils disent pas à l'issier une erreur de frappe voilà c'est juste patillon mais bon c'est des fois c'est cool aussi voilà c'est dire ben voilà même ça c'est corrigé ce genre de choses en fait c'est au début là en effet quand je l'ai mis en place au début il y avait genre dix mille horreurs mais pourquoi parce qu'il fallait ignorer des fichiers pdf qui servaient au test parce que du coup il rentrait dans le fichier pdf et il voyait des trucs marqué pareil il faut lui faire ignorer les images qui servent au test ou des trucs comme ça parce que du coup il ouvre le fichier images et il sort tout un tas de caractères et qui dit ça c'est pas un bon mot oui il faut pas il faut pas analyser un fichier image voilà que des trucs comme ça quoi d'autre quoi mais après une fois qu'on lui renseigne ses dictionnaires propres à ses besoins et que ça élimine tous ces faux positifs voilà les erreurs de frappe ça fait ça soit tout ça saute aux yeux et voilà se dire ça c'est corrigé voilà après rien de rien de plus de plus à dire ça c'est la même chose mais pour des fichiers iaml ça on utilise un petit utilitaire dans le require dev directement par contre c'est très light la vérification c'est dire c'est vraiment un fichier iaml vraiment pas du tout valable quoi en termes de syntaxe mais par contre exemple si vous êtes en train d'éditer un fichier de votre configuration de votre site et que ben voilà admettons qu'il y ait une entrée de configuration je sais pas moi le nom du site au lieu de mettre une chaîne de caractère vous mais vous mettez une liste vous le remplacer par une liste ça va rester du iaml valide le truc va pas râler c'est ça vous croyez ça vous ne vous alertera pas sur ce genre de ce style d'erreur là c'est vraiment l'inter de base vraiment avoir le côté je sais pas moi un développeur est allé éditer un fichier de configuration directement à la main et il a édité vraiment ultra à rach et le résultat c'est vous avez un fichier iaml qui n'est pas du iaml quoi et que ça fasse tout planter quoi vraiment un qui a eu zéro vérification c'est plus pour éviter ce genre de truc c'est pour ça qu'après bon l'outil est facile à mettre en place on en place comme ça après on est tranquille après libre à vous de l'enlever ou le maître et par là oui par contre un truc un peu un peu moyen on va dire avec cet outil c'est qu'en gros le l'exécutable il prend en argument un seul fichier c'était il n'y avait pas moyen de lui dire tu me scanne tous ces dossiers etc non il prenait je lui dis je veux il lui fallait le fichier directement d'où le fait que j'ai frappé dans un script shell directement pour pour qu'il voilà qui parcourt de manière récursive les dossiers que je lui configurer pour lui dire va me scanner ces dossiers là voilà alors maintenant on va passer au test ok c'est la dernière colonne de notre pipeline alors voilà donc alors les tests billettes d'ailleurs tu en as fait il n'y a pas super longtemps exactement l'idée là donc on va pas rentrer en détail sur ce que c'est que des tests fonctionnels mais là l'idée c'était vraiment d'avoir en fait un drupal alors par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure mais il est un peu plus complet parce que du coup il va installer alors toi de ton côté tu as mis des variables donc il va vraiment installer drupal avec sa base pour pouvoir exécuter en fait du test fonctionnel donc pour pouvoir dire je vais sur telle url et je vois ce que ça donne et si ça correspond pas ben ça m'énerra donc c'est ça l'idée donc l'idée alors de ce qu'a fait florent et donc de mettre des variables alors qu'ils sont utilisés je ne sais pas alors en fait c'est utilisé directement dans les scripts en fait dans les services directement c'est les ça c'est il faut voir la documentation guide la psy aille mais en gros voilà donc via des tests fonctionnels mais des tests qui ont besoin d'un environnement qui existe déjà en fait par rapport à d'autres types de tests du style les tests php unit ou là ça va recréer l'environnement va installer le drupal et c'est à chaque test les tests via ton besoin d'un site qui tourne déjà d'où le fait que ben là on lance un script d'installation avant de lancer les tests et on lance un petit serveur web pour afficher les pages précision et donc là vous avez vous dans le fichier et guide la psy aille donc là vous pouvez voir une entrée service est donc un peu à la manière d'un fichier docker compose pour un environnement de développement en fait ça vous lui listez tout un tas de d'image docker que vous voulez présent lors de présente pour les conteneurs présents pardon lors de l'exécution de cette tâche et vous précisez également un alias et en fait ça va être l'équivalent d'un docker compose le temps de cette tâche là et donc les variables d'environnement sont passées au service pour préciser aux conteneurs maria db voilà le mysql je veux qu'il ait ce nom de base de données ce nom utilisateur ce password parce que du coup je sais que derrière ça va être les mêmes et ça va être les bonnes valeurs par rapport à certains à mescrits aux variables d'environnement utilisés dans le script install points ça chaud des trucs comme ça voilà après là vous pouvez voir que j'ai pas voulu m'embêter en termes de serveurs web parce que du coup dans l'image qui sert à la ci aïe c'est du php c'est du php qui donc il n'y a pas de serveurs web d'où l'outil on a fait le php moins s 0 0 0 0 8888 c'est en gros c'est démarre le serveur web intégré à php sur en local sur tel port vraiment le truc ultra ultra basique pour du pour du développement mais du coup ça fait le job ça fait ça ça suffit à ce que du coup derrière biad soit présent et puis cette piloter après il ya de la subtilité dans les tests dans la configuration biad en soit pour lui préciser que en local ça va être telle url sur gith la psy a et ça va être telle url ou autre message on va pas l'aborder ce soir ce sont le code des de nos squelettons est accessible donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse et après du coup on a quand même un affichage unit et le qu'est ce que j'allais dire je ne sais plus oui non ça c'est normalement finalement je détaillerai dans un article c'est parce qu'en fait voilà ce week-end je suis passé mon site l'architecture de mon site a été très en retard par rapport à toutes ces évolutions qui ont eu lieu depuis plus d'un an est donc là en gros j'ai mis à jour tout ça ce week-end pour mon site donc pour avoir une guide la psy a qui tourne dessus et du coup j'avais des problèmes avec biad pourquoi parce que ben mon site est en français et que par exemple biad pour se connecter ben ils cherchent certaines chaînes en fait pour le haut niveau du des boutons summit des formulaires de connexion etc et du coup comme c'était traduit ben en fait il faut repréciser d'un fichier de configuration biad ben le bouton login son nom c'est se connecter le bouton de se déconner se déconnecter c'est de se déconnecter c'est pas logout des trucs comme ça voilà des petites subtilités de ce style là pour que ça marche et j'avais eu quoi ah oui j'avais eu bon ça sera plus d'un article des dédiés à biad mais genre sur mon site comme en guise d'anti-spam j'ai un truc qui s'appelle anti bottes qui fait que en gros il faut qu'ils aient javascript activé sur les pages sauf que biad ben lui c'est un navigateur sans javascript qui manquille manipule très brut et du coup il n'y avait pas javascript activé donc la connexion utilisateurs ne fonctionnait pas sauf que à part dire le test a échoué il n'y avait rien c'est à débuguer c'est il faut aller fait c'est un peu un enfer enfin c'est pas assez pratique on va dire mais voilà mais bon ça ce sera plus prochain article sera php unit versus biad voilà ça ce sera prochain un truc en ligne de mire donc on va pas s'éterniser là dessus tu as autre chose tu rajoutes autre chose ok non par contre sur php unit oui donc comme vous voyez entre biad et php unit c'est à peu près les mêmes configurations c'est à dire qu'on retrouve les services ici et les variables ici qui vont servir aux services typiquement pour le php pour le fichier php unit xml on va les définir l'url l'url d'accès donc florent en fait il a fait comme ça sur drupal.com et moi j'ai fait beaucoup oui il dit là il est arrivé on est drupal on est presque on y est beaucoup plus simple en fait sur mon skeleton j'avais j'avais un simple docker compose et donc j'ai fait un docker compose up qui m'a chargé tous mes services et après j'ai pu faire mon install.sh et lancer mes thp unit donc voilà la petite différence qu'on a eu avec florent c'est que florent il lance service par service à la main alors que moi je fais juste simplement un docker compose up à la racine du projet et ça me charge du coup toute ma stack docker donc voilà après qu'est ce qu'on peut dire d'autre les entry point chrome driver pour toute la partie javascript donc les tests c'est en effet dans la catégorie dans des tests php unit vous avez plusieurs catégories donc les pêches les tests unitaires les tests kernels les tests fonctionnels et les tests fonctionnels javascript et pour que les tests fonctionnels javascript puisse exécuter il faut que php unit va piloter pareil un émulateur de navigateur ici c'est chrome driver et d'une image officielle pour enfin en tout cas utiliser celle utilisée sur d'autres pas le point donc autant il se servir de celle là et du coup ben là en faisant ça on s'assure qu'elle est présente et là la simple test des url en fait c'est pour donner à indiquer au test l'url du site est en fait build ici ça va être l'alias du conteneur qui est en train de faire d'exécuter les scripts c'est à dire c'est l'alias du conteneur qui a php sur laquelle les scripts en train de tourner ça c'est subtilité pourquoi parce que on peut pas utiliser localhost pourquoi parce que tout simplement que les tests les tests php unit ont besoin de cette url là tout simplement parce que j'arrive de dire tout simplement parce que quand php unit va piloter justement l'autre conteneur qui contient chrome ben il va lui dire à chrome ben va requêter telle url et du coup s'ils requêtent localhost ben le conteneur lui il va pas il va pas requêter le bon endroit donc d'où le fait qu'il faut utiliser l'alias build ça c'est des trucs pareil c'est une fois que ça en place c'est évident une fois que ça en place c'est ah bah oui c'est ça en place c'est fait faire ça mais à trouver des fois c'est ultra chiant mais après oui donc par rapport à l'approche d'inès elle est comme elle a dit elle est directement dans un docker in docker elle a directement la commande les commandes docker à disposition sur drup sur guide la pointe comme vous pouvez avoir également du docker in docker ne serait-ce que tout simplement si vous utilisez git lab pour bilder vos des images docker vous êtes comme ça c'est à disposition avantage de ce que vous voyez à l'écran c'est que du coup c'est simple on n'a besoin que des services dont on va avoir besoin pour cette tâche là des avantages c'est qu'en effet ça fait doublon avec ce qui est déjà déclaré dans votre docker composant en fait on est en termes de version des images des trucs comme ça bon ça fait un petit peu doublon voilà c'est tout ce que j'avais à dire au niveau là du truc ça c'est la suite ouais je pense que c'est bon on est bon pour là dessus on vient de bien nouveau perros y ou c'est des tests d'accessibilité l'appareil ya besoin que le drôle site soit déjà installé qu'est ce que j'allais dire qu'est ce que j'allais dire et après du coup là on précise un chemin vers un fichier de configuration où là j'ai distingué entre les le fichier de configuration qui sert au test de lancer localement du fichier de configuration lancé pour les tests lancé sur gitlab parce que dans le fil configuration en fait on va indiquer la liste des url à aller requêter et forcément l'url en question change qu'on soit entre dit la psy aille et environnement de développement c'est uniquement pour ça tout à fait ah oui pardon et je comme précise en commentaire je j'autorise l'échec sur cette tâche tout simplement parce que en fait par défaut vous prenez un drupal standard profil d'installation standard bartik tout ça machin la page d'accueil fonctionne enfin la page d'accueil passe le test vous allez sur la page de connexion utilisateurs slash user ça ne fonctionne pas pourquoi parce qu'il ya deux formulaires sur la page et que c'est un bug dans le noyau de rupal c'est à dire que les l'élément action qui va regrouper en fait tous les boutons submits d'un formulaire il ya un bug dans le noyau de rupal qui fait qu'ils ont le même id d'un formulaire à l'autre ce qui fait que comme dans le profil d'installation standard vous avez dans la barre de la latérale gauche le formule un formulaire un petit bloc de recherche un petit bloc de recherche si vous allez sur la page de connexion utilisateur vous allez avoir le petit bloc de recherche à gauche et le formulaire de login et du coup ça fait deux formulaires sur la page de un élément qui a deux haïdi qui deux éléments qui ont le même haïdi ben forcément les tests d'accessibilité ils échouent youpi voilà donc d'où le fait je me dis bon ben si même drupal corps en standard machin bon voilà c'est juste histoire que les tests ils tournent pour y accéder de temps en temps après et oui 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 et là maintenant on va passer donc on arrive on arrive bientôt sur la fin on va passer à la petite délire utile donc on va passer un petit peu à la partie de ce que j'ai fait aussi donc tu peux pas prendre la main avant c'est pas le même oui c'est parce que j'ai vu de mon glit lab qui me ramène à l'accueil amène parce qu'en fait n'est pas connecté dessus plus que tu n'as pas de compte du coup là bon ce que les temps projets si on part sur la branche par défaut là tu peux cliquer sur le petit rond vert c'est le top in petit rond vert ici non le truc qui dit tchèque le truc est passé ah oui merci donc là on voit la pipeline de la dernière exécution sur la branche principale donc là c'est la capture écran qu'on vous avez vu tout à l'heure tu peux cliquer sur les tests s'il te plaît donc là c'est ce qu'on vous avez non 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 pas lui tu as dit les tests oui pardon 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 donc par rapport à ce qu'on avait précisé sur les artefacts j unit du coup l'utiliser ça ça génère cet onglet test enfin plutôt ça précise ça précise des nombre dans l'onglet test vas-y et où c'est c'est là où vous avez le détail d'exécution des tests est-ce que tu peux aller sur les merges et quoi s'il te plaît on va aller voir pour les merges et west on va aller voir pour des trucs prend vas-y prend celle là vas-y prend celle là ouais ouais prends le des axes plus rapide clic sur le petit rond rouge quand ça va apparaître voilà parfait vous pouvez voir également à chaque fois attend vas-y revient en arrière dans le détail d'une merge request ce que vous pouvez voir sur la droite par exemple vous allez voir des croix vertes fin des croix rouges et des tchèques verts mais ça en fait ça reprend les stages c'est à dire les ans les ensembles de tâches en fait et d'ailleurs tu normalement je pense que tu peux cliquer et ça va ouvrir le détail en fait des du stage avec les trucs en erreur en premier pour pouvoir avoir des accès rapide s'il ya besoin vas-y va sur la pipeline et vous pouvez vous avez également une icône de téléchargement parce qu'il ya des artefacts qui ont été précisés donc là là vous pouvez voir quand il ya un job en erreur et ben il vous fait un petit onglet en plus de quoi j'étends avec deux au niveau des tests n'importe ça qu'on a envie oui parce que revient sur pipeline c'est de non à chaque fois sur ce tourner maintenant mais c'est de l'ajax oui parce que du coup contrairement à toi moi j'ai fait des exports artefacts et j unique uniquement pour le stage test parce que pour moi ça de la signification de mettre un export de tests que pour des trucs qui sont réellement des tests et pas de la code quality ou de la sécurité nous l'a fait que j'ai que ça mais c'est un choix c'est vous c'est c'est comme sur l'onglet d'est c'est donc les ordres là vas-y vas-y donc là vous pouvez avoir appris les différents détails ça vous précise le test il atteint l'endroit il a mis tant de temps de temps ce genre de choses bref revient qu'on est bon les artefacts les artefacts oui clic sur needs donc là ce qu'on vous précise utiliser des trucs en needs ouais les tests anti t-shirt et mettre du temps là alors c'est plus ou moins lisible mais en gros ça vous indique telle tâche elle dépend de telle autre etc c'est tout voilà c'est d'aspect visuel même si personnellement je vais pas m'en servir ce truc mais bon c'est pour préciser revient sur pipeline est donc là pour clic sur le bill de dev et donc là par exemple dans ville de davia on avait vu au tout début des artefacts et c'est donc c'est possible de les parcourir sur la droite tu as dans la colonne de droite de droite job artefacts oui télécharger directement l'archi ou bien même vous avez un explorateur de fichiers donc ce qui peut être assez pratique pour vérifier en fait le contenu de votre archive pour vérifier le pourquoi ça a échoué ou au contraire pour vérifier que par exemple je sais pas moi des css js ont bien été compilés ou ce genre de choses bref très bien quoi d'autre dans l'onglet ah oui là on voit pas parce que tu es pas connecté mais en fait il faut être admin sur le truc mais du coup vous pouvez également planifier vos des pipelines en fonction du temps en fonction d'une autre pour être à exécuter vous pouvez également dans l'exécution de ces pipelines programmés c'était des variables d'environnement ce qui fait que du coup dans votre fichier guide l'app si elle vous met des conditions par rapport à ces variables d'environnement très pratique par exemple pour lancer des tests fin des tests pour l'ancien et pipeline tous les mercredis soir pour vérifier si des mises à jour de sécurité du noyau des modules communautaires ont été mises à disposition voilà ce genre de choses voilà j'ai dire mais comment ça se fait que tu as accès à ça mais en fait non c'était repassé sur ton guide là voilà 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 du coup c'est bon pour moi si tu peux si tu veux montrer des tests de code quality de rapports de code quality je sais pas si tu les avais encore sous la main pour montrer comment ça ressemble la code quality je l'ai plus parce que comme je disais tout à l'heure c'est vrai que j'ai oublié de préciser ben ça marche en option d'en avoir qu'un seul qu'un seul fichier json pour la merge request mais il y a quelqu'un dans une issue qui a dit ben vous utilisez la vous faites un pipe jq alors jq c'est une commande une commande bash installé et qui permet de sortir du flux json enfin de l'afficher proprement dans votre bash et comme ça au moins vous faites des jointures entre plusieurs fichiers pas terrible ok et le résultat j'ai pas testé mais résultat n'est pas génial donc là on va reprendre un petit peu un petit peu ce qu'a fait florent sauf que moi c'est moins light ce que j'avais pas envie de faire les spell check et c'est plus light c'est plus light justement toi oui c'est oui c'est plus light face et oui oui on va dire et donc du coup à peu près le même principe que florent pareil le build de drupal ici donc même un même principe avec les artefacts qui s'octode qu'est ce que je peux présenter les tests où là effectivement moi j'en ai plus alors j'en ai ce que là j'en ai plus en fail oui mais je vais en trouver quand même en fait il pour montrer un petit peu ce que ça donne il y avait des trucs en fait tu les tests php unit en fail ou un peu tout là il y a du fail voilà il y a du bon fail donc si je prends du php cs par exemple voilà donc ça c'est ça c'est le module cmi est ce que justement j'ai j'ai sorti de mon pool parce qu'il y avait trop d'erreurs et qu'on est en train de faire un drift acto mais en gros ça s'affiche comme ça et vous pouvez voir du coup le détail vraiment de de l'erreur php cs donc c'est assez bien foutu c'est vraiment bien bien segmenté on peut bien voir les erreurs après on peut vous montrer aussi php stan donc c'est toujours le même principe donc là ça vous affiche les erreurs php stan qu'est ce que je peux montrer aussi donc là il y a plein de choses en erreur j'ai voulu tenter l'installation des codes quality en php 8 je me suis retrouvé avec pas mal d'erreurs liées notamment au code progress et certains outils de qualité qui sont pas encore prêts pour php 8 donc en espérant que ça va arriver bientôt voilà c'est à peu près tout je peux vous montrer aussi comment j'ai fait comment j'ai fait mes slides ça peut toujours servir donc les slides que j'ai fait je les ai fait sur evil md et en fait en fait il y a un outil dans gitlab que moi je ne peux pas avoir pour le moment qui s'appelle gitlab pages et qui permet en gros de de générer en fait de l'html et de l'envoyer sous forme d'artifact et ça va directement directement l'afficher sur une page web un petit peu comme c'est quoi l'outil github c'est github.io ouais c'est des github pages mais c'est le nom de domaine c'est ouais c'est github.io quelque chose comme ça je crois en gros l'équivalent quoi voilà donc et le problème c'est que pour faire fonctionner gitlab pages il faut avoir deux ip publics et moi vu que je suis chez moi avec ma pauvre connexion internet du coup j'en ai qu'une seule donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai contourné le problème en jouant des airsings c'est à dire que je fais une page installe je fais un build et je fais un singe sur mes différents environnements donc ici en fonction de la merge request et là quand c'est la branche master je déploie sur mon site sur mon serveur de prod donc voilà donc ah oui une autre chose aussi à présenter qui est intéressante que j'ai mis en place sur mon projet c'est que si je prends alors attendez je vais montrer project overview de florent pour vous donner un exemple au bout d'un moment énormément ça c'est en cours ça grossit ça grossit vous voyez ça en gros au fur et à mesure le fichier gitlab.ca il va prendre du volume et ben selon ce qu'il y a ne serait-ce que pour refactoriser certains points ou quoi ben vous pouvez séparer dans plein de petits fichiers différents et faire des inclusions pour bah découper le truc quoi voilà c'est tout pour c'est ça c'est de l'organisation c'est votre ouais ouais mais du coup c'est c'est plutôt pratique parce que du coup on a un gitlab CI global avec du coup nos petites inclusions donc moi je l'ai noté buildrupel enfin je l'ai noté par stage et après on se retrouve à avoir justement dans le dossier config le dossier où vous avez mis vos fichiers à inclure c'est tout là c'est purement arbitraire voilà donc c'était juste pour le souligner également voilà je crois que c'est à peu près tout je sais pas si tu veux rajouter quelque chose je pense que là on est bon et je pense parce que là on a un petit peu dépassé on a un petit on commence un peu à dépasser un peu beaucoup du coup là la démo est finie après il reste quelques petites questions pardon il reste les liens vers justement un peu tout ce qu'on vous a présenté pour si jamais vous avez envie d'approfondir et de voir par vous même merci pour votre attention est ce que vous avez des questions j'espère j'espère qu'on vous a pas endormi oui voilà c'est surtout ça ouais j'avais une question j'ai cru comprendre en début de de présentation que vous fixer les versions des packages dans votre package.jdon pourquoi alors qu'il y a le .loc parce que alors du coup du coup la question qui n'a absolument aucun rapport avec la présentation c'est impeccable mais t'inquiète il n'y a pas de soucis ouais désolé non non mais t'as pas tout à fait raison il n'y a aucun souci alors ça c'est un truc que je fais depuis pas mal d'années alors le pourquoi je veux faire ça c'est depuis alors peut-être que c'est un traumatisme qui ne me quittera jamais c'est depuis 2016 les premiers projets de Rupal 8 qu'on a fait en fait à l'époque de la sortie de Rupal 8.0.0 tout l'écosystème de modules contribue était très instable et à la moindre et certains trucs aussi à la moindre mise à jour en fait il y avait tout qui pétait parce qu'à l'époque ne serait-ce que la communauté elle n'était pas habituée ou ne savait pas j'ai bien gérer des mises à jour de configuration ou ce genre de choses comme ça dans un nouveau contribue maintenant c'est beaucoup plus stable oui j'ai joué les commentaires donc le fait de fixer la version dans ton composant arch.json ça permet d'éviter que par exemple quelqu'un développeur lance sur le pro un composant update parce qu'il ya eu un conflit ou quelque chose que sais-je et que ça te fasse des mises à jour que tu n'as pas envie d'appliquer ensuite ça permet également d'éviter tout un tas d'effets de bord alors ce qui est bien c'est que finalement avec ça j'ai plein d'effets de bord je les ai jamais vus et comme du style tiens avec la nouvelle version de composer on a beau préciser préciser qu'on veut une version des versions stables pourtant drupal je sais pas moi 8.9 points 3 n'est pas et n'est pas détecté composer prend la 9.0.0 alpha alpha tu vois ou des trucs comme ça ce genre de truc ça et c'est tout ça ça s'évite tout un tas d'effets de bord de ce style là mais par contre tu peux voir que je je fixe uniquement les modules fait les le module noyau de sa drupal c'est à dire que et de rush et de rush le reste les autres librairie php là ça reste des plages de version les modules de développement pareil je me précise que la version majeure parce qu'un module de développement s'il se met à jour je m'en tape ça n'affectera que mon environnement de développement c'est pas très grave et voilà c'est tout c'est tout donc cet avis de ça ça te permet que en cas de problème pour x raisons tu as besoin de te dégommer le ton répertoire vendeur tu as besoin de te dégommer ton composer point log pour le régénérer parce que vraiment il est dans un état pourri pour x raisons parce que par exemple je sais que ça arrive des fois selon la version de composer en tout cas les composer 1 je sais que des fois les métadonnées qu'ils récupéraient c'était pas les mêmes ce qui faisait que tu pouvais te taper des conflits de partout dans ton composer point log dont autant le régénérer ou également tu peux avoir d'être des extensions composer des fois du cibale et le truc pour appliquer les patchs des fois tu modifie le coton composer point j zone tu fais un composer update voilà ne serait-ce que ça en fait tu copes tu m'aux dit ne serait-ce que ça plus tôt d'avoir à t'embêter avec composer update ton module tu peux après derrière tu peux lancer directement composer update les yeux fermés avec si tu fixes les versions et ben tu constateras des fois que le composer point log n'est pas modifié ce genre de choses donc c'est des fois il peut y avoir des trucs chelous voilà en fixant les versions je j'évite tout un tas d'effets de bord voilà je m'embête pas je sais et par exemple tu vois composer validate il va te dire attention c'est pas bien de fixer les versions normalement il faudrait mettre des plages de conditions de version des trucs comme ça machin je m'en tape composer validate je m'en fous de ce que tu me dis je veux d'avoir mes versions fixées d'accord désolé quand il était montré le 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 composer point jise dans le liste parce que t'explique bien que tu fixe certaines certains package le principaux et d'autres tu sais que exactement parce qu'en fait ben entre guillemets je on fait du drupal donc le drupal je le maîtrise je veux je sais ce que je veux et donc je le sage le fixe les autres librairies php bon ben elles font leur vie voilà c'est pas je vais pas m'amuser à suivre toutes les librairies php du monde et fixer les versions non je suis pas non plus tard et mon expertise c'est sur drupal je fixe les trucs drupal parce que je sais ce que je veux et je veux maîtriser mes mises à jour et ce genre de choses là dessus voilà et puis ça permet d'aller voir plus facilement c'est vrai que quand on fait un composer update on le voit pas forcément mais du coup quand on fixe les versions on va peut-être plus facilement aller voir sur la page du projet et plus facilement avoir sur le changelog et donc je trouve que c'est mieux au moins on voit moi je vais souvent sur la page du changelog du coup maintenant en faisant ça plutôt que de faire un composer update oui il te met à jour mais du coup t'as pas forcément le détail du coup il peut péter un truc ou un moi je fais toujours un dry run d'abord pour aller voir justement les changements d'accord aussi c'est cette option là j'y pense pas trop mais ok et aussi un truc je précise également c'est de lister explicitement tous les modules qui sont récupérés c'est à dire maintenant que tu fasses que tu es le module paragraphe mais explicite tu vas lister également explicitement le anti-référence révision par exemple des trucs comme ça que ben là je l'ai eu quoi sur j'ai eu récemment ça je vais pas en parler mais voilà je devais intervenir sur un projet où c'était un peu il y avait des problèmes de livraison tout ça et puis oui en effet j'ai compris pour qu'il y ait des problèmes de livraison parce que les versions n'étaient pas fixées et que dans le process de livraison je sais pas et c'était tellement bancal qu'à un moment ils donnaient pour corriger le problème à l'époque ils avaient dû lancer un composer update en plein dans le truc de déploiement mais du coup en fait les modules des versions des modules déployés n'étaient pas ceux qui étaient testés et préparés en environnement de développement tu vois parce que ben il faut faut pas faire ça mais tu vois mais visiblement il s'était dans un état et et du coup le problème c'était que par exemple il ya eu un module il a une mise à jour qu'il a fait qu'il ne dépendait plus d'un module qui est il ne dépendait plus du module libra ris mais du coup le module libra ris n'était n'étant pas listé explicitement dans le require bel module libra ris n'était plus téléchargé et du coup pour drupal mais moi j'ai le module libra ris activé dans ma base de données et le module n'est plus dans les sources tu vois c'est que des effets de bord de ce style là donc pour éviter ça c'est je fixe les versions je liste explicitement les modules voilà la floris qui lève la main depuis tout à l'heure il a mal au bras après je vois pas tout le jeu que j'ai qu'un j'ai qu'un petit aperçu j'ai genre ok à floris et c'est nous d'accord ok ok alors moi c'est pas vraiment une question c'est plutôt un fait con non je veux savoir tout pour une est parce que j'ai l'impression que florent a utilisé qu'il s'y aille sur le site comme point comme ouais donc je ne suis pas enfin je suis pas contre je même même mentalement et moralement c'est super l'auto hébergement mais je n'ai pas les capacités techniques non mais moi je parle un serveur qui tourne en permanence chez moi j'ai pas envie ça parce que sinon c'était plutôt dans le cadre plutôt professionnel mais sinon demain je suis en mission chez un gros client une grosse une grosse sn et je vais avoir besoin de mettre ça en place demain mais que ce soit sur du jenkins du github ci du github ou je sais pas quoi la question est plus pour inès c'est quoi la capacité nécessaire à un serveur runner en termes de ram de cpu des trucs pour relancer ça parce que là j'ai vu un 1400 secondes pour faire des tests c'est gourmand quoi c'est vénère non mais parce que les tests anti t-shirt ils sont ils sont vénères c'est pour ça d'accord mais mais est ce qu'il ya une conflit du minimal qui est donnée quelque part en comment dire dans une doc ou quoi que ce soit ou est ce qu'il faut compter un multi-cœur il faut compter 32 gk de ram ou alors un spéré pipe vers le bordel alors je crois que c'est sûr peut-être par exemple du coup vous voyez mes machins mais j'ai baissé un peu là par exemple sur une machine donc c'est en fait j'ai deux runners chez moi alors ton écran il fait 20 cm sur 10 ouais mais quoi mais vous met un peu et là en gros j'ai 10 gigas de ram et par défaut il n'en prend pas tellement ouais mais là tu n'as pas lancé de build là ça que je veux dire c'est en fait un build ça prend combien de temps sur quel type de machine est ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la minute ou c'est plutôt enfin d'ordre de la seconde ou de la minute est ce que on est sur des process qui vont ce que tu as montré tout à l'heure florent c'est quand même assez vénère il y avait pas mal de il y avait quatre colonnes avec beaucoup de tests en général des tests au delà de la nécessité de anti t-shirt mais moi je vais avoir d'autres contraintes aussi enfin tout le monde a d'autres contraintes qui peuvent être gourmandes en ressources ça prend combien de temps en règle générale c'est de l'ordre comme comme du jenkins c'est du c'est du c'est du 5 10 minutes ou c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à la demi-heure non non c'est ça après ça dépend ça dépend quel test tu lances mais globalement là par exemple là j'en suis à 26 minutes mais après c'est une machine qui a 10 ans et après tout dépend de ce que tu as derrière mais typiquement si je lance le build groupal on va lancer un test bon c'est celui-là aussi et bon par contre vous allez entendre un peu de bruit parce que j'ai mon serveur qui va travailler derrière il bosse pendant une demi-heure ok d'accord c'était ça ma question nécessairement enfin après tout dépend tout dépend de ton infra derrière c'était ça la question c'était quel type d'infra nécessaire pour faire tourner ça en mode auto-héberger pour des clients pour des clients en tant que tel ils vont pas prendre énormément après c'est ce que tu vas avoir derrière c'est à dire que si tu fais tes tests avec du solar avec du redis ou là typiquement par exemple c mis lorsqu'on lance nos tests on va devoir lancer alfresco nxco qui sont des outils java donc qui vont être gourmands en ram là il faut avoir une grosse machine mais après pour des tests php c'est comme s'ils lancent un docker en fait c'est comme s'ils lancent la machine en termes de cpu et encore sur un vieux corail 3 c'est pas c'est pas si énorme que ça donc je vois c'est pas c'est pas énorme ok bah du coup ok je vais pas prendre plus de temps que ça j'ai une deuxième question subsidiaire combien de temps vous avez mis à fabriquer cette stack de ci en termes de tp quoi je c'est non non après sans rire j'ai passé j'ai il ya aujourd'hui et demain je suis en congé et du coup je dirais aujourd'hui j'ai quasiment fini cet article j'en suis à dix pages sur libre aux fils le pavés ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un pavé sur mon site mais en gros c'est de la ouais c'est de l'amélioration au fil de l'eau déjà il ya bas il ya quasiment un an quand j'ai mis chimie j'étais arrivé rapidement à phpcs php md les trucs de base certains trucs de base et genre j'avais cinq ou six cinq ou six étapes là depuis le fait ça a quasiment doublé avec les es lignes csls lint machin etc mais plus tout un tas de petites améliorations d'optimisation à droite à gauche qui sont compliqués après en termes de tp ça qui est compliqué c'est que c'est au fur et à mesure parce que c'est à des périodes état de la dispo c'est parti ça progresse puis après on attend parce qu'on est sur d'autres sujets mais en même temps c'est en même temps c'est pas mal c'est que c'est ces périodes où ça avance pas trop ben moi ça permet de prendre du recul d'expérimenter de voir si ce qu'on a mis en place à c'est comme il faut il n'y a pas d'ajustement à faire c'est à dire un mois quoi on est sur 20 jours ou tp je dirais bien je dirais ça au total au total depuis que je me suis mis à glit la psy et depuis l'an passé je dirais qu'il ya facilement ça après il ya quand même énormément de travail d'un après après c'est toujours pareil quand c'est fait les trucs tu as juste à les prendre et après j'ai dit putain c'est super facile mais des fois tu as certains trucs pourquoi mon test marche pas parce que dans tel environnement le docker le machin du coup l'alias du coup au niveau dns il connaît pas tel conteneur donc c'est pour ça que la commande elle échoue voilà c'est ce genre de truc là qui qui est après c'est pas moi j'ai beaucoup pour ma part j'ai repris pas mal de petits trucs de florent au niveau de la conflit php cs des trucs un peu php stand etc mais après une fois que une fois qu'il ya la base ça va très bien ouais ça peut faire à mesure l'ajout de nouveaux trucs ça va plus vite parce que ben tu vois par exemple il ya eu une étape qui était franchie ça a été pour les tests biat bon mais j'ai besoin d'avoir le site qui soit installé ok machin ça se gère ok super ah ben pour les tests pa11y j'ai aussi besoin d'avoir le site que c'est installé ah ben c'est bon ça je les fais pour les tests biat donc ça je le reprends mais pareil des fois tu as des trucs c'est vu que c'est étalé dans le temps il ya des choses qui évoluent du style par exemple le sensu lab security checker kiné qui existe plus et qu'il faut le remplacer voilà tu as des petites comme ça aussi mais ouais on va dire et en plus bon après derrière je on est fait un mois voilà en pleine découverte donc il ya un an je partais de zéro anguille la psy aï donc ben j'ai lu la doc les machins les cils et ça donc voilà pour se renseigner puis après que tu lis la doc pour savoir qu'un truc existe mais c'est pas pour autant bon ça on sait très bien que tu lis tu lis un truc une coup pour savoir que ça existe mais après tu vas pas mémoriser donc tu sais juste que tu gardes un truc dans ta tête tu sais à ça cette information là je sais qu'elle existe si jamais j'ai besoin de dire où on est j'y reviens etc donc voilà c'est comme ça je pense qu'entre 20 et 30 jours otp pour lancer quelque chose comme ça au fil de l'eau sur six mois c'est pas déconnant et c'est ce que j'imaginais mais je voulais être sûr pas je voulais je faisais des questions pour ça ok j'ai fini pour mes questions que ça c'est un rôle à aux autres la presse est enregistrée malik et du coup ouais la presse est enregistrée et donc c'est moi qui l'enregistre je vais une fois qu'on a fini je coupe l'enregistrement et je le mets et je mettrais l'enregistrement à disposition du bureau de l'association qui va faire le découpage et la mise en ligne sur youtube nous avons c'est loué j'ai alors je vois pas tout le monde mais je crois qu'il ya c'est loué au moins une autre personne ou lever la main oui oui moi en fait bon merci de cette présentation c'est une question un peu rapide je voudrais en fait savoir au niveau du au niveau du déroulement des jobs pourquoi en fait cette disparité parce que j'ai vu au niveau du code quality par exemple il ya plein d'outils à à checker à vérifier par rapport au job security est ce que c'est une conflit configuration natif de drupal ou bien c'est vous qui avez c'est purement arbitraire tu choisis de l'organiser de l'organiser comme tu veux bonne soirée n'est ce que tu peux montrer la paille plein se plaît pour avoir en fait c'est dans ton guide fichier qui te la psy aille que tu définis tt stage et des jobs et en fait et ça tu les organises comme tu veux c'est d'accord c'est c'est purement un choix personnel que tu fais ça tu vois pendant n'importe moi j'ai préféré découper build après les trucs vraiment lié à la sécurité pour les mettre en avant puis les trucs vraiment purement code quality et les tests et encore même au niveau du code quality par exemple je sais pas moi rector est ce que ça aurait pas pu être dans un stage je sais pas de mise à jour pour vérification des mises à jour tu vois pour le mettre à part ça tu vraiment tu organises comme tu veux au niveau du déroulement aussi de du job en fait c'est bon c'est le bull c'est sûr que c'est le bull d'un premier mais au niveau de la sécurité du code quality par exemple c'est il ya un autre il ya un autre de déroulement de du job en fait ce qu'il va faire il va prendre le bull groupal en premier parce que parce qu'il est dépendant des autres c'est les autres à la suite voilà parce que nativement en fait il va les prendre dans l'ordre des stages que tu auras définis est-ce que tu peux montrer un fichier qui est la psy aille en tout début tu vas définir les stages ces stages là ils ont un ordre voilà stop toi toi tu as la clé stages dans ton fichier qui te laisse là et tu es là tu les définis l'ordre ici est important parce que du coup qu'est ce qu'il va faire guide la psy aille va prendre tous les jobs qui sont dans le premier stage et il va les exécuter en parallèle si tu précises rien par défaut il va prendre le premier stage tous les jobs il est fait en parallèle une fois qu'ils ont tous fini et qu'ils sont tous ok il passe au stage suivant paf tous les jobs en parallèle etc et c'est là où tu précises des tu peux préciser via le nids la clé nids dans chaque que job dire ben non mais tu n'as pas besoin d'attendre que tout cela soit et soit terminé pour te lancer tu as juste a besoin d'attendre que tel autre soit terminé et comme ça au moins tu bypass cet ordre standard par défaut voilà d'accord ok ok c'est bon c'est bon pas ceci votre une autre question alors il y avait fabrice ok ben merci à vous deux pour la présentation c'était vraiment top merci j'avais 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 à peu près les mêmes questions que floris les mêmes préoccupations c'est à dire déjà combien de temps ça vous avez pris pour mettre pour mettre ça en place initialement et le temps de déploiement que que ça peut prendre pour un usage au quotidien je pense que vous avez déjà répondu et j'avais aussi une autre question après je vais dire le temps que tu as ta question également là on est vraiment en sur la phase d'intégration continue la partie déploiement pour l'instant on n'y est pas encore et bon ce sera dans c'est encore c'est dans les cartons en tout cas je sais que d'être sur mon skeleton j'ai la liste des issues des prochains trucs que j'ai travaillé qui est accessible publiquement donc toute façon c'est la roadmap est publique mais oui ça c'est quelque chose qui est que j'aimerais bien ne serait-ce que pour expérimenter sur mon site perso et après bon par contre c'est vrai que le déploiement c'est compliqué de faire quelque chose de générique puisque entre quelqu'un qui a un serveur et auto hébergé de quelqu'un qui est sur aws ou x serveurs ou des machins la partie déploiement ça va être compliqué de fournir quelque chose de générique mais voilà ne serait-ce que pour expérimenter c'est toujours intellectuellement intéressant vas-y je pense je pense que tu viens de répondre parce qu'effectivement je m'attends mais en fait si tu veux avant la présentation moi je m'attendais plus à la partie déploiement d'accord je m'attendais plus en fait aborder la partie parce que je pense que gitlab cia il est aussi fait pour ça non la base c'est aussi un outil comme azur en fait ça doit être ça doit être à peu près les mêmes les mêmes services et donc en fait c'est je pense que c'est ça en fait qui ment ok ça me paraît plus clair maintenant effectivement que qui est ces deux parties là qui était pas tout à fait clair maintenant que maintenant que tu viens de préciser effectivement est juste une dernière question ça vous l'utilisez est ce que vous l'utilisez pour des sujets pour des projets clients réels alors ben forcément là on il ya certaines évolutions certains ajouts qu'on a fait vraiment très récemment donc c'est ben si si un projet client par demain oui ça y sera mais si le projet client a commencé il ya six mois pas nécessairement mais voilà c'est sera mettre à l'heure sera mettre à jour sur le projet client quoi voilà ok très bien merci après pour pardon un disclaimer je pas je pas non plus m un employeur en ma société en porte à faux ce qu'on présente c'est des versions que l'on c'est des squelettons que l'on fait sur notre temps perso et ou également quand quand si jamais on a des périodes d'intercontrat et qu'on est autorisé également on les fait progresser mais c'est quand même ça reste qu'elle est des projets à la base personnelle mais ça nous empêche pas nécessairement de ce qu'on apprend de le mettre dans des projets clients et inversement voilà bien sûr fin du disclaimer il faut pas hésiter à enlever la main une fois que vous avez levé la main ce que je veux dire c'est pour qu'on soit tous bien clair avec ça l'idée de ça c'est de valider une marge request à la base exactement à la base c'est pas c'est pas mettre en prod c'est valider une marge et quoi c'est à dire je fais une marge request il ya tout ce processus qui passe et si ça valide ok ça va dans développe quoi voilà et encore c'est même pas validé automatiquement là également c'est d'avoir tout un tas d'analyses le plus tôt possible avant qu'ils aient besoin d'également d'un que les développeurs viennent faire de la revue manuelle par exemple pour que le du coup le lead développeur puisse se concentrer sur le fond quoi finalement de la mergerie quest et plutôt que venir et dire ah mais là tu as t'as pas respecté tel coding standard et si ça va pas et si ça va pas sur du voilà deux espaces d'une tabulation voilà c'est pour que également sur des projets j'arrête de passer du temps à faire ça c'est que quand j'arrive sur une mergerie quest et j'ai mis quelque chose de bien à lire et que je sais que tous tous les trucs les prérequis on va dire basique ben je sois assuré qu'ils aient pas qu'ils aient passé qu'ils soient qu'ils soient ok et après je dis ça pour moi aussi et ça arrive des fois de comme dada la vite de comité un petit truc qui va pas ou machin comme ça c'est c'est l'erreur est humaine l'automatisation ça évite l'erreur humaine tout à fait donc je suis pas sûr d'autres questions en parallèle il ya pas une planique qui se lance j'ai fait un comique et donc du coup ça lance de cuiller ou là on voit tant au maximum de cinq trucs en parallèle quoi cinq voiles en parallèle j'ai limité à cinq et donc c'est cinq sur le même runner ça j'aurais pu découper sur deux runners différents mais j'ai mis tout sur le même runner donc là on voit les cinq qui se lancent les autres qui sont en pause qui attendent que 1 est fini pour que l'autre puisse se lancer et on entend certainement on savoir qui tourne voilà oui oui steve j'entends rien moi non plus ça tombe et ou alors tu as fait du coup tu enlèves ton micro il faut que tu remettes ton micro steve il ya un benjamin en attendant du coup je prends le relais mon micro marche oui vas-y ben merci déjà effectivement pour la pour la presse et de prendre de votre temps perso je me demandais dans le cadre d'une reprise de projet justement un projet existant est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement ou est-ce que c'est plutôt pour les nouveaux projets où on met pas de manière assez cadré on va dire alors pour un nouveau projet ça a tout son sens parce que du coup ça évite justement des dérives et au moins tu es tu restes cadré dès le début des cadres du début tu restes cadré pour de l'existant en effet ça peut être compliqué autant on dirait je pense ça va dépendre là de ce que tu reprends mais je pense qu'en effet tout ce qui va être php coding standard etc il ya des très fortes chances sont dans le rouge et limite c'est pas grave limite tu peux marquer les pendant les tâches comme tolérante à l'erreur et dans ce cas là ben c'est pas grave tu aura juste un point d'exclamation orange et c'est tout ça n'empêchera pas le bill de plus c'est vrai que au niveau de tout ce qui est php cs php md ou autre je suis on est très binaire dans le sens où il ya tout qui est il ya tout qui est ok sévère il ya un truc qui est pas bon c'est rouge mais ces outils ont également des systèmes de seuil pour dire ben tu échoues à partir de 20 erreurs des trucs comme ça ce qui fait que du coup tu peux adapter des scripts pour que réellement il renvoie un code erreur qu'à partir d'un certain de certains gérer de certains seuils tu peux avoir cette approche là après également tu as là j'ai la vidéo de steve déjà c'est un bon chemin pour par exemple pour php stan ils ont elle ça pour l'instant je pense que c'est parce que ça doit être une nouvelle génération d'outils php stan spa salm etc qui est que ces outils là ils ont ce qu'ils appellent désormais une base line en gros tu reprends un projet il ya dix mille erreurs c'est pas grave tu vas exporter ça ce qui est sur cela une fonctionnalité qui s'appelle la base line savent tu vas à enregistrer cette base line et en gros du coup tous les fut toutes les futures analyses tu vas les tu vas les le php stan va les comparer à cette base line ce qui fait que les erreurs existantes il va pas de péter à la gueule parce que les erreurs existantes sont toujours présentes il juste il va signaler les nouvelles erreurs ce qui fait que pour la reprise de projet le temps de reprendre les choses que le nettoyage se fasse petit à petit sur le long terme quoi ça peut être pratique voilà pour les outils soient présents pour éviter que ça continue à dégénérer mais que ça empêche pas de travailler voilà donc on ça en fait un genre de test de base qui va repérer un nombre x d'erreurs et en fait après on peut éviter de repasser dedans et faire un genre de diff c'est ça en fait le truc il va dire ben voilà et le truc il va savoir automatiquement que telle erreur existait déjà il va pas te le signaler à là par contre il ya une nouvelle erreur là par contre il te le signale des trucs comme ça alors disclaimer pareil je n'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité tout simplement parce que pour l'instant c'est vrai que les cas de test ou quoi c'est plus des modules contribue qu'on a et j'ai envie de corriger les erreurs pages plus tard sur les modules contribue qu'on a ou en tout cas à défaut mettre des ignore etc ce genre de choses mais oui voilà cette fonctionnalité qui peut qui peut se faire ça quoi d'autre que notre quoi d'autre pour la reprise voilà pour de la reprise après ouais ça va être surtout les autres trucs de code quality après les tests en soit s'il ya déjà des tests php unit sur ce que tu vas reprendre ben ils vont continuer à fonctionner c'est juste il va falloir les lancer puis voilà quoi mais non mais c'est tout à fait envisageable et à des lieux des résistants et puis ensuite adapté peut-être le petit à pied et déjà déjà remettre d'aplomb composer pour s'assurer que les packaging et déploiement ça fonctionne bien c'est qu'il ya les petits à petit voilà déjà en général aussi quand tu reprends quelque chose qui n'est pas du tout maintenu ben première chose à faire ça peut-être appliquer les mises à jour de sécurité drupal ou des trucs comme ça s'assurer que tes modules contribue et le corps soit à jour avant de s'occuper peut-être de la qualité du des codes quality du code custom tu vois il ya la priorité il ya ce genre de truc à avoir ouais et puis ça dépend du temps qu'on est alloué aussi à 40 milliards de boulot qui peuvent influencer en effet sur la priorité et les choses à faire et tout à fait ok merci mais de rien steve vas-y yes ça fonctionne ça fonctionne bon c'était une question pour on est en fait si tu travailles tu travailles sur un module quand tu lances le n'importe quel chèque en fait ça recheck tout à partir de tout ou alors tu peux faire que le module alors du coup à très bonne question alors ça c'est à mi-chemin entre la ciaille et l'environnement de développement en effet quand tu si tu travailles sur quand tu dis tu travailles sur un module se dire sur une du code custom dans un projet ouais ouais bah du coup tu as comité push et mais ça cela en effet la ciaille elle va se relancer sur tout le code tous et tous les tests unitaires tout ce que tu auras tout tout par contre du coup pour éviter pour si tu veux lancer de la de l'analyse uniquement sur ce qui a été modifié dans ce cas là c'est la librairie qu'on grum php également intégré à nos squelettons où ça c'est ça se passe voilà c'est ce que c'est ce qui est en train de montrer inès ça va se lier à ce qu'on appelle les hook de guide qui en gros pareil guide un système d'événements qui fait que lorsque tu savent tu t'apprêtes à comité il déclenche un événement et ce truc là ce écoute cet événement pour lancer des outils des tâches au moment de juste avant de comité en fait et type et en fait tu paramètres ce que tu veux genre vérification de composer vérification php coding standard etc et du coup par exemple voilà le php cs il va s'appliquer sur ses extensions de fichiers ce qui fait que si tu es sur le point de comité un fichier qui n'est pas dans ces extensions là ben le truc ne va pas se lancer pour rien il va pas se lancer parce que ça sert à rien tu vois donc au moins ça tu peux également voilà lancer des tests et de l'analyse de coding standard directement comme ça après et donc tu as ça de plus pour éviter ça également dans les dans le make file que j'ai dans mon template j'ai des commandes pour lancer chaque outil d'analyse individuellement si je veux ou une commande pour lancer tous les outils d'analyse et là la prochaine étape qui arrivera j'espère je sais pas cette semaine on va dire où la semaine prochaine c'est la prévoir une intégration d'un php stomp parce que là jusqu'à présent ce qui est bien avec qui avec l'unici aïe et des commandes make file c'est que tu as des commandes et de l'analyse indépendante de ta configuration de ton idée en fait était sûr que tu peu importe le développeur au moins le truc s'exécutera de la même manière là maintenant quand même pour avoir un truc plus sympa il pourrait éviter de relancer 40 mille fois la commande quand tu es en train de te farcir 200 erreurs php stan sur ton module et que tu es en train de les faire une par une et de relancer x fois la commande analyse de php stan et que je deviens fou c'est de prévoir une intégration directement dans php storm pour que dans php storm ça te souligne les lignes qui vont pas etc directement et ça c'est dans ces gens là un des prochains trucs qui va arriver dans les cartons voilà alors moi je l'ai déjà fait ça marche bien et c'est plutôt pratique du coup moi dans mon idée eux j'ai j'ai juste php cs php storm et j'ai un autre outil qui s'appelle je crois que c'est y est php storm qui me rajoute aussi des petits des petites fonctionnalités donc il est alors on pensait qu'il était payant mais ça fait ça donne bien faire un mois que je l'ai et ça fonctionne donc ça rajoute des petits checks en plus bon après il faut que j'optimise mais ça marche aussi donc il s'appelle php inspection mais du coup c'est en plus de tout ce qui est php scs et php stan mais du coup voilà ça fait vraiment ce que moi sur mes projets c'est ce que je fais faire sur les projets clients j'ai tout dans mon idee parce que comme comme florent j'ai pas envie de relancer 36 mille fois la commande make et au moins au moins j'ai toutes mes erreurs qui s'affichent donc après c'est vraiment des checks en plus dans la pipeline c'est à dire que grum php effectivement il va faire le test avant mais grum php vu qu'il s'appuie sur les guides hook il a toujours possibilité et il le dit en plus il le dit à un moment donné il dit la commande donc le développeur s'il n'a pas envie de se faire chier va skipper la commande donc du coup ça va être la pipeline derrière qui va refaire un check aussi en plus au moins tu t'assures que guide la psy à il va intercepter les trucs si jamais le développeur à bypass et cette vérification là après je peux comprendre mon par exemple bonne soirée sébastien merci d'être passé c'est que là par exemple dans notre configuration php on lance que des tests d'affaires que de l'analyse genre php cs etc ça va ça va relativement rapidement mais théoriquement tu pourrais déclencher des tests php unit via ton grum php et bon si jamais le développeur ou bien dans un module quoi tu as fait un test fonctionnel qui dure cinq minutes je peux comprendre que tu n'as pas envie d'attendre cinq minutes pour comité aussi oui mais c'est sûr et puis et puis on va faire comme php c'est vraiment checker les fichiers qui ont été donc c'est ce qu'on voit ici ici en fait en fait quand vous quand le développeur va installer va faire un composer install donc ça va installer grand php qui va automatiquement générer un autre précommit en fonction de vos paramètres php et donc du coup ce précommit il va faire un diff ici de de ce qui a été modifié et donc du coup du coup ça va vérifier que ces modifs et l'avantage de la pipeline derrière c'est que vu que ça va tout checker ça va potentiellement si vous avez du bia du php unit ça va pouvoir tester le site en entier et vérifier qu'il n'y ait pas de régression alors que peut-être que dans son code lui ça va être bon parce qu'il aura checker qu'une seule ligne donc c'est ça aussi un intérêt vraiment d'avoir le complet et de et à terme de propre dans nos cotes en fait c'est des couches de vérification les impilés les unes à la suite des autres c'est voilà c'est il faut se dire que tu te rajoutes des des fusibles ou des barrières de sécurité quoi voilà c'est plus ça c'est un coup à l'échelle d'une avant de comité puis après et que c'est ok ok merci merci c'était cool ravi que ça ait plu la question du coup si vous avez fini bref si vous pouvez juste baisser les mains je sais pas c'est pour comme ça qu'on voit s'il y a des gens qui ont encore des questions oui il a relevé la main vas-y hop ouais j'avais fabrice qui avait levé la main je lui ai la baisse moi j'ai baissé la main ok je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous deux avait déjà essayé de foutre un sonar cube là dedans alors moi j'ai voulu regarder comment on peut intégrer sonar cube mais si on va le problème de sonar cube c'est qu'effectivement il y a une intégration non c'était plus cette partie là et cette intégration elle n'est pas normalement je n'ai pas les moyens d'en voir une version entreprise ou alors je ne sais pas voir si c'est l'argent non c'est parce que ça nécessite de payer en gros il faut payer ouais le plugin est payant enfin l'intégration c'est payant donc j'ai vu peut-être qu'il y en a qui ont fait des plugins pas officiels gratuits en open source peut-être mais ça je ne sais pas je peux le chercher t'inquiète mon client il a de l'argent oui non mais ça oui et ça ça se fait ça se fait assez facilement bon après il suffit de dire ma question c'est est-ce que vous l'avez déjà foutu en place la réponse est non est-ce que c'est possible non parce que c'est payant mais il y a possibilité de contourner juste ce qu'on m'a dit avec le github scanner avec le sonar scanner mais je n'ai pas encore bien testé il fallait sortir ça dans du html parce que du coup ça génère des pages html pour dire ben ce projet là il a 30% de réussite au niveau de ton code trop stylé puis après tu vas tu vas tu vas venir scrapper des pages html pour ouais non non c'est bon c'est mort ok merci bah c'est un peu ça et non mais c'est c'est intéressant parce que nous on avait essayé chez un client on faisait pas beaucoup de tests du coup ça permettait de challenger en gros les devs parce que ça permettait de voir tel module qui a développé tel dev et ça permettait de challenger de voir on en est justement de faire évoluer le projet de dire ben là on n'est pas bon et vu que là on n'est pas bon on va essayer de le corriger justement c'est c'est ça qui est intéressant mais d'accord mais ok je note c'est payant tu vois j'ai plus mon papier avec mes notes tout cas ok payant comme ça j'ai plus de questions maintenant vous allez pouvoir vous coucher si vous voulez non non mais pas de souci est-ce que quelqu'un d'autre a des questions n'hésitez pas bon je pense on a largement débordé normalement c'était plutôt d'en finir vers 22h30 ou quoi je pensais qu'on allait faire genre trois quarts d'heure une heure de présentation et puis c'est tout on a fait un petit peu un x2 et en tout cas merci à tout le monde pour les questions c'était ben ravi que ça ait plu